Alors, nous sommes en direct et bienvenue pour cette première conférence de l'accélérateur by ACE. Merci beaucoup à Mathieu Bouillon d'être présent aujourd'hui pour assurer cette première formation. Alors, on va attendre quelques minutes, évidemment, pour que tout le monde arrive, vous comprenne que c'est sur l'événement LinkedIn, que c'est un live, que c'est public et que plus de 60 000 personnes vont suivre cet événement. Non, je plaisante. 70 000, tu m'avais dit, non ? Oui, 70 000. C'est ça. On a un taux de 95 % des avocats de France qui vont suivre la session. Donc, on va juste attendre quelques instants pour que tout le monde puisse se joindre à nous. Vous pouvez évidemment nous laisser des commentaires. Alors, je le dis pour Mathieu, je le dis aussi pour vous. Il y a un léger décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous recevez l'image. Donc, en fait, quand vous allez poser une question, il est possible qu'on mette quelques minutes, enfin, pas quelques minutes, mais quelques secondes pour y répondre et inversement. Donc, pas de panique là-dessus. Je vous invite à évidemment nous faire un petit coucou si vous le souhaitez par le chat. Je vais en même temps m'assurer que tout est bien lancé sur LinkedIn. Voilà, effectivement, tout est bien lancé. On a une petite dizaine de personnes connectées. Donc, ça arrive doucement. C'est parfait. Et voilà. Alors, je vais juste en même temps profiter pour ceux qui sont sur WhatsApp pour mettre le lien direct pour accéder à l'event. Pardon. Tac. On attend encore une minute, puis on va commencer à introduire doucement. Ça va permettre de faire connaissance. Surtout, Mathieu et Mance, vous ne connaissez pas du tout, donc on va pouvoir se présenter. C'est pratique. Hop. Alors, n'oubliez pas qu'il y a un groupe WhatsApp, l'accélérateur ACE SideQuest. Soit vous avez déjà été préinscrit au programme et dans ce cas-là, vous allez pouvoir y accéder. Dans un moment où vous avez reçu un lien par mail, soit vous n'êtes pas encore inscrit au programme. Vous pouvez m'écrire en inbox sur LinkedIn, donc Alexis de Borde. Si vous me demandez le lien, je vous l'enverrai avec grand plaisir. Comme ça, vous pourrez rejoindre une communauté de discussion d'avocats qui vont travailler sur la présentation de leur projet. Sur l'évaluation de leur projet et sur la manière dont ils peuvent le faire financer. Donc, voilà. Impeccable. Du coup, Mathieu, je pense que tu peux remettre les slides. Alors, les slides sont, si je ne dis pas de bêtises, les slides sont partagés. C'est bon, je viens de les mettre. Voilà. Donc, on va pouvoir attaquer doucement. Donc, Mathieu, si tu peux juste passer la première slide. Je n'ai pas encore la main sur les slides et c'est surtout Mathieu qui dit de la suite. Impeccable. Alors, un petit mot pour me présenter. Donc, Alexis de Borde. Je suis confondateur de SideQuest et j'ai déjà entrepris plusieurs projets depuis 2014. En fait, je devrais même dire depuis 2011 puisque j'avais travaillé lorsque j'étais étudiant en tant qu'associé de carrière juridique.com sur un premier projet entrepreneurial. Et en 2015, j'ai décidé de lancer une agence de marketing pour les avocats qui les aide à repenser le format d'un offre qui s'appelle Leganoff. Et dans ce cadre-là, progressivement, je me suis dit que c'était dommage. On répétait très régulièrement les mêmes choses. Les missions se ressemblaient. Je me suis dit que c'était dommage de ne pas les transformer en formation en faisant intervenir en plus des gens qui étaient meilleurs que moi sur plein de sujets. Ce qui permettait de rendre les contenus encore plus pertinents et surtout de les partager au plus grand nombre sous forme de formation. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé SideQuest avec Thibaut, que vous connaissez sûrement, Thibaut Udott, qui est mon associé dans le projet. Et en parallèle, j'ai toujours eu énormément d'appétence pour les sujets entrepreneurial en lien avec le droit. Et je suis notamment à la tête de LegalStorm. LegalStorm, c'est un collectif d'huissiers d'avocats qui finance des activités innovantes sous forme de levée de fonds et donc qui est partenaire aussi de ce programme. Puisqu'évidemment, on peut avoir des projets qui sont intéressants et que vous avez qui sont intéressants et qui, à un moment donné, vont avoir besoin de financement. LegalStorm peut être un point d'appui. Et LegalStorm est notamment l'entité qui a fait créer SmartProv, qui est une startup aujourd'hui que je préside, et qui fait de la photo géolocalisée, eurodatée, ancrée sur la blockchain et qui vous permet, pour moins de 10 euros en moins d'une minute, d'obtenir un début de preuve solide qui va vous permettre d'anticiper un risque, de démontrer votre bonne foi et ainsi de suite. Voilà. Dans toutes ces expériences que j'ai pu avoir, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique. Cette problématique, c'est que quand on a un cabinet d'avocats, à un moment donné, pour pouvoir se barter à Ramegal, on a besoin de fonds. Et que quand on a un cabinet d'avocats, on est aussi limité, parce qu'il y a des limitations d'ordre déontologique qui sont parfaitement logiques pour protéger le statut également d'avocat, mais qui peuvent limiter la possibilité de lever des fonds, d'avoir accès à des financements. Et donc, c'est dans ce cadre-là, et au regard des expériences que j'avais pu avoir en accompagnement des avocats qui transformaient leur activité, qu'en discutant avec la CE, qui partage la même vision entrepreneuriale de la profession, on s'est dit que ça serait intéressant de trouver un partenaire clé qui s'appelle Interfimo, et qui va, en fait, dans le cadre de ce programme, identifier et valider les projets qui sont les plus solides, et qui va pouvoir en financer une partie, qui va pouvoir vous aider à accompagner votre transition, réussir vos projets les plus fous, et ainsi de suite. Donc, nous, on est là en amont, parce que ce qu'on avait déjà constaté, Mathieu se présentera après, mais dans des précédentes expériences, c'est que si on vous demande de nous présenter votre projet comme ça, vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas formé à présenter votre projet dans les standards qui sont attendus, un projet entrepreneurial. Donc, les cinq premières conférences qu'on a organisées, et Mathieu, je pense que tu peux juste faire un petit focus sur le programme, et après, je te laisserai te présenter. Les cinq premières conférences qu'on organise, premièrement, elles sont gratuites, elles sont ouvertes à tous les avocats qui souhaitent y accéder, c'est pour ça qu'on les fait de manière ouverte également sur LinkedIn, et elles ont pour objectif de vous préparer à présenter votre projet, ce qu'on appelle un DEC, un milieu des startups, et évaluer les besoins, les ressources dont vous allez avoir besoin pour le mettre en œuvre. Donc, c'est la première conférence qu'on a aujourd'hui. Je vais y revenir après, mais elle s'inscrit dans cette dynamique-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'issue des cinq conférences, qui vont avoir lieu entre maintenant et mi-juin, on va sélectionner une dizaine de projets, et ces dizaines de projets vont être sélectionnés par des experts du secteur, par évidemment nos partenaires Interfimo. Ils vont être éligibles à un prêt de 30 000 euros, un prêt de 100 garanties personnelles de 30 000 euros, qui vont plutôt leur donner les moyens tout simplement de réaliser leur projet. Et surtout derrière, ce prêt va permettre de financer deux choses. Une partie de ce prêt qui va servir à financer un programme d'accompagnement, vous allez être suivi de manière complètement personnalisée par des experts, des coachs pour réaliser ce projet en neuf mois. Et en parallèle, évidemment, vous allez avoir un reliquat plus ou moins important qui va vous servir à financer les investissements structurels dont vous pourriez avoir besoin pour la transformation de ces activités. Alors, je veux bien que tu passes sur la slide suivante. Du coup, les cinq conférences qu'on va avoir, vous comprenez bien dans quel contexte ça s'inscrit. La première conférence, on est vraiment sur notre objectif aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait venir Mathieu, parce qu'il est incroyable quand on poursuit cet objectif-là. C'est d'essayer de faire sauter toutes les croyances limitantes que vous pourriez avoir sur le marché du droit ou tous les flous que vous pourriez avoir qui vous empêchent de regarder correctement finalement ce que vous voulez vraiment faire. Est-ce que vous voulez créer une startup ? Est-ce que vous voulez juste transformer votre cabinet ? Avec quel niveau de concession vous êtes prête à faire ça ? Et surtout, c'est quoi la réalité des ingrédients secrets qui vont faire que ça va fonctionner ? Évidemment, pas seulement parce que c'est à la mode, mais en fait parce qu'on se rend compte qu'il y a un avant 2023, il y a un après 2023. On va vous dire un mot sur l'IA dès maintenant. Mathieu travaille sur des projets d'IA, il connaît très bien ces sujets. Et donc, on va vous initier un petit peu, en tout cas au moins pour que vous compreniez les grandes lignes et que vous ayez la bonne approche par rapport à ces sujets-là. Donc vraiment aujourd'hui, on pète toutes les croyances limitantes que vous pourriez avoir sur l'entrepreneuriat et on vous donne de la méthode pour savoir exactement ce que vous voulez. Ensuite, on va vous aider dans les quatre formations suivantes à analyser votre marché et trouver votre positionnement. Ce sera la semaine prochaine avec Audrey, chez Moni. Bâtir une solution qui est différenciante. C'est-à-dire, une fois que j'ai mon positionnement finalement, comment je vais identifier mes priorités pour que mes objectifs de positionnement puissent être tenus ? Qu'est-ce que je vais choisir de mettre en avant à ce niveau-là ? Comment, au regard de tout ça, de quoi je vais avoir besoin et comment je l'évalue, comment je le chiffre ? Donc ça, ce sera avec notre partenaire Interfimo le 2 juin. Et puis enfin, une fois que vous avez tous ces éléments-là, vous allez savoir exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez, comment concrètement je le présente, comment je construis un pitch qui fait que je vais facilement convaincre des investisseurs, mais aussi des clients évidemment, autour du projet. Donc sans plus attendre, je passe la parole à Mathieu Bouillon qui va pouvoir vous expliquer qui il est et qui va pouvoir débuter cette formation. Évidemment, Mathieu, je vais te poser plein de questions pendant la formation et je vous invite à en faire autant en commentaire sur LinkedIn. Plus vous allez poser des questions, plus vous allez obtenir des réponses et plus la formation va vous être utile. Donc allez-y, lâchez-vous, posez des questions, on est là pour ça. Je te remercie Alexis pour cette intro. Je trouve que tu as beaucoup trop dit que j'étais merveilleux, extraordinaire, ce qui du coup me met une pression de dingue sur la suite. Mais on va quand même essayer d'être à la hauteur. Bonjour à tous. Effectivement, je m'appelle Mathieu Bouillon, c'est écrit là-haut et Alexis l'a déjà dit. Je viens vous parler aujourd'hui d'entrepreneuriat, d'état d'esprit d'entrepreneur et un peu de facteur clé de succès. Historiquement, moi j'ai monté pas mal de sociétés dans divers domaines. Je vous passe ceux d'avant, j'ai travaillé dans la musique, dans la presse, dans la mode, tout ça. J'ai découvert le monde de la Legal Tech il y a quelques années, en 2016-2017, où j'accompagnais à travers Hercule, et nous étions associés avec Alexis à l'époque d'ailleurs, des cabinets d'avocats, direction juridique, éditeurs juridiques aussi, à leur transformation. Après, j'ai monté des agences du X, création de sites web, conseils, communication digitale, plein de choses. Et puis, dans cette foulée-là, et à la découverte de ce monde de Legal Tech, j'ai été amené à monter un incubateur et un accélérateur, un incubateur pour le barreau de Paris, encore une fois avec Alexis. Et j'ai aussi monté l'accélérateur de start-up du groupe Le Fèvre-Saint-Ruf, qui est un accélérateur presque pur Legal Tech, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a fait quelques exceptions. Et on a accompagné comme ça, en tout, entre 16 et 20 start-up dans l'écosystème Legal Tech, partout en Europe, quand j'inclus l'incubateur. Et donc, voilà, j'ai pas mal de background en mentoring. Et à côté de ça, aujourd'hui, je suis cofondateur d'une start-up qui s'appelle Carl, qui est une ancienne Legal Tech qui a pivoté en In-Sur-Tech, donc le monde de l'innovation dans l'assurance, et dont la présidente, puisque je l'ai rejointe, est autre qu'une ancienne avocate qui a raccroché la robe pour monter ça. C'est une protection juridique, une néo-protection juridique, on a peut-être l'occasion d'en parler si ça vous intéresse. Et je suis aussi membre d'un fonds d'investissement, alors qu'il y a d'un petit fonds qui s'appelle New Fan Venture. Et donc, par les accélérateurs, par le fait que moi aussi, j'ai driveé des levées de fonds pour mes boîtes, je suis habitué à voir des profils, je suis habitué à voir des dossiers, j'en ai monté, j'en ai évalué. Et du coup, j'ai un peu ce retour de comment on présente un dossier, comment on le construit et qu'est-ce qui fait la différence quand on regarde un dossier sur un projet auquel on croit et dans lequel on a envie d'aller, et sur un projet qu'on a plutôt envie de laisser passer. C'est un peu ce retour d'expérience que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est 15 ans d'entrepreneuriat et d'évolution dans l'écosystème, entrepreneur, start-up, Legal Tech, mais pas que. Et je pense, je crois que c'est pour ça qu'Alexis m'a invité aujourd'hui. C'est ça ? Absolument. J'ai bon. Allez. Alors, allons-y. Donc, n'hésitez pas à les questions, les flux, on peut prendre. Je vois qu'il y a déjà des commentaires. Je te laisse, Alexis. C'est plus qu'il y a eu une difficulté au début. Ah, d'accord. De toute façon, s'ils m'entendent, c'est qu'ils ont réussi. Il faut être bien inscrit à l'événement pour pouvoir voir le live. D'accord. Donc, voilà. Pardon. S'ils t'entendent, c'est qu'ils sont en vie. Alors, je vous propose d'attaquer directement avec l'état d'esprit entrepreneur, le mindset d'entrepreneur, comme on dit. Alors, pardonnez-moi d'avance, s'il vous plaît, la littérature entrepreneuriale est bourrée d'anglicisme. OK ? J'ai essayé de faire au mieux, d'en enlever, mais il y a quand même des mots qui sont utilisés même en France, en anglais. Et peut-être que ça peut être pas mal de commencer à s'y habituer maintenant, effectivement, si vous allez par là. Alors, pourquoi c'est important l'état d'esprit d'entrepreneur ? Vous êtes avocat, si je ne dis pas de bêtises, et vous avez un état d'esprit d'avocat qui fait que, j'imagine, vous éversez votre profession de manière très professionnelle. Et il y a des éléments de ce que vous faites aujourd'hui et de vos réflexes professionnels qu'il ne faut absolument pas perdre. Ce que je propose aujourd'hui, ce n'est pas de substituer l'un à l'autre, c'est plutôt d'ajouter à ce que vous savez faire déjà et aux réflexes que vous avez déjà, de nouvelles compétences, de nouveaux réflexes mentaux. Certains peuvent être en contradiction avec ce que vous faites côté avocat, d'autres ne vont faire que prolonger ce que vous avez là, mais c'est hyper important parce que vous allez voir, ça peut être contre-intuitif. Et de mon expérience, mais aussi de la littérature entrepreneuriale qu'on peut trouver sur Internet, ces éléments-là sont assez clés pour faire la différence. Le premier, et je rentre directement dans le dur, « done is better than perfect », premier anglicisme, c'est parti. Ça veut dire littéralement, c'est mieux de le faire que de le vouloir parfait et de jamais le sortir. Et en création d'innovation ou d'entrepreneuriat, on vous expliquera, et c'est vrai, qu'à un moment, il faut se lancer, il faut se jeter à l'eau. Comme on dit par ailleurs, un idiot qui marche va plus vite que deux savants assis. C'est vrai. Tu ne l'avais pas celle-là, Alexis ? Non, je ne l'avais pas, merci. Je l'avais pas celle-là, je crois. Et en fait, vous allez vous rendre compte d'un truc, on fait de l'innovation. Vous pouvez être dans une salle de réunion avec plein de gens brillants en train de concevoir le produit du futur. Et je l'ai été avec des gens plus brillants, beaucoup, beaucoup plus brillants que moi. Il y a une autre citation au passage, si vous êtes la personne la plus brillante de la salle, c'est que vous vous êtes trompé de salle parce que vous n'apprendrez rien. Donc, vous êtes là, vous concevez le produit le meilleur du monde et vous vous dites, c'est comme ça qu'il faut qu'il sorte. Mais vous vous rendez compte, dans cette salle de réunion, il y a toujours une chaise vide. Et cette chaise vide, c'est votre client. Vous ne l'invitez pas à ces réunions-là. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut l'inviter. Je vous dis juste que vous n'avez pas son avis et que plus vite vous allez l'avoir, plus vite vous allez savoir si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Et donc, lancer un produit OK ou presque OK vous permettra de savoir plus vite si vous êtes sur la bonne voie que de passer beaucoup de temps à le raffiner. Et ça peut être contre-intuitif quand on vient du monde du droit. Alors, expliquez ça à Lefèvre-Saru et aux équipes de Dalloz qui sortent ou même d'EFL qui sortent des bouquins références sur ces différents sujets et que quand une faute sort dans un code ou dans un livre de références en fiscalité, la faute reste vivante pendant un an et la honte est portée sur la société pendant 12 mois, leur expliquer qu'il faut qu'ils sortent des produits qui ne contiennent pas forcément tous les textes de référence, tous certains textes sont approximatifs, mais au moins comme ça, on peut tester des trucs. C'est très difficile à entendre. Et quand on est avocat et qu'on cherche l'excellence, c'est aussi très difficile à entendre. Mais vous allez vous rendre compte à l'usage que sur un parc de clients bienveillants que vous embarquez dans votre démarche d'innovation, regardez, j'ai un produit, je vous le fais tester en avant-première, il n'est pas encore sorti, alors vous allez voir, il n'y a pas tout, alors vous allez voir, il y a quelques trucs à ranger à la marge, mais je compte sur vous pour m'aider à le faire innover et surtout me remonter de tous les endroits où ça coince. Vos clients sont ravis de faire ça. Vous ne faites pas avec tous vos clients, bien sûr, mais vos clients sont ravis de vous accompagner là-dessus. Et plus vite, vous allez remettre votre outil, votre idée, votre produit, votre offre contre les mains et plus vite, vous allez avoir les retours qui font que votre produit va être raffiné. Ne perdez pas de vue à un autre truc et ça, je vais y revenir, mais tout le long de cette présentation, aussi brillant que vous êtes, aussi brillant qu'on est tous dans cette merveilleuse conférence, je vous garantis que les premiers jets de nos idées sont mauvaises. Tout ce que vous allez sortir, ce ne sera jamais parfait, voire même parfois, ce ne sera carrément pas bien. mais vous ne le saurez que quand les clients l'auront entre les mains. Et plus vite, vous vous rendez compte que c'est une erreur, plus vite, vous pouvez revenir dessus pour l'améliorer et le retester. Et c'est par ce jeu d'itération que vous allez enfin avoir un produit adapté et c'est comme ça que vous allez vous rapprocher du perfect. Le perfect ne se fait pas au début, il se fait à la fin du process. Je vais revenir sur ce titre un peu plus loin. Dans la même... Alexis, tu as pris ta respiration, tu veux peut-être intervenir. Non, 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 vas-y, vas-y, continue, Matt, c'est très bien. Je t'en prie. Démarrer petit. On imagine vouloir sortir le produit idéal, génial qui fait tout et on a eu cette vision du produit idéal et génial, mais à passer trop de temps à le raffiner, on ne le sort jamais. Ça rejoint un peu la première idée. si vous avez un produit qui est censé révolutionner la rédaction, l'institut des beaux commerciaux, je dis n'importe quoi et que vous imaginez 50 trucs autour du produit qui pourraient être géniaux comme je ne suis pas juriste donc je vais peut-être avoir des exemples approximatifs mais vous, on ne voudrait pas Donny's Better and Perfect si l'idée passe, c'est l'essentiel. Votre produit, vous imaginez qu'il est rédigé doc mais aussi qu'il est connecté aux indices de réindexation des loyers mais aussi qu'il peut aller chercher sur les bases je ne sais pas quelle base d'ailleurs les index de loyer et les prix marché par région dans les grandes agglomérations et que tout ça ce serait génial et que ce serait un produit qui serait vraiment canon et je pourrais être d'accord avec vous sur cette idée-là mais je vous dirais lancez d'abord le cœur du noyau du truc, le truc qui fait les contrats et regardez déjà si vos clients sont prêts à faire rédiger les contrats avec une plateforme de beaux commerciaux ou pas parce que si vous ne validez pas cette idée-là et si vos clients ne sont absolument pas prêts à le faire de cette manière-là toutes les super fonctionnalités que vous imaginez autour accrochées à rien ça ne donnera rien donc vous faites valider en petit votre idée centrale et quand vous avez une petite appétence autour de cette idée centrale vous commencez à rajouter des briques à droite à gauche et là vous voyez si vous créez encore plus d'appétit pour votre produit ou si au contraire ça vient polluer etc. mais si vous passez trop de temps en chambre à raffiner le produit idéal non seulement vous allez le sortir trop tard et peut-être que ce ne sera plus le moment et vous aurez des concurrents et peut-être que vous sortiez un produit qui est trop complexe et que vos clients vont le rejeter pour de mauvaises raisons tu avais une citation je crois d'un fondateur de LinkedIn qui était pas mal ah oui très bien je te remercie je l'avais oublié je reviens dessus le fondateur de LinkedIn je vais essayer de faire une citation par slide en commentaire c'était pas mauvais ouais et bien on essaye de faire ça le fondateur de LinkedIn a dit si vous n'avez pas honte de la première version de votre produit c'est que vous l'avez lancé trop tard je vous laisse méditer là-dessus un autre truc dont on se rend compte quand on est et c'est un peu j'en ai déjà parlé avant mais je vais le creuser maintenant ce qui fait qu'on gagne à la fin c'est pas parce qu'on est plus intelligent que le marché c'est pas parce qu'on a une meilleure vision de quel sera le produit ça ne desserre pas me faites pas dire ce que j'ai pas dit être un peu smart avoir une vision du produit ou bien s'entourer on va y revenir également ça peut pas vous faire de mal mais ce qui vous fera gagner à la fin c'est d'être déterminé et d'aller au bout de tous vos essais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure vous n'aurez jamais la bonne idée du premier coup donc ce qui fait qu'à la fin votre produit marchera c'est pas que vous ayez trouvé la martingale au premier shot c'est que vous soyez donné le temps et la détermination pour itérer itérer ça marche pas ok je change ça ça marche pas ok je change ça ah ça commence à marcher j'ajoute ça ah ça remarche pas ok donc j'enlève ah ça commence à marcher et c'est comme ça comme ça comme ça que vous allez y arriver en gros l'entrepreneuriat c'est du tir à l'arc les yeux bondés par contre il vous faut beaucoup de flèches c'est ça c'était ma citation pour ce coup là Alexis je viens de l'inventer en live en plus c'est à dire que il faut imaginer que personne s'est bien visé et que celui qui gagne c'est celui qui a tiré le plus de flèches c'est que ça et en parlant de flèches je sais pas si vous connaissez ces garçons en parlant de celui de gauche c'est monsieur Dyson donc ce monsieur a révolté le monde de l'aspirateur c'est pas rien et il a sorti un aspirateur qui a littéralement tué le marché et il a drivé tout le marché d'aspirateurs à faire des aspirateurs sans sac comme le monsieur à droite qui a drivé tout le marché de 2.000 à faire des voitures électriques mais restons sur le monsieur de gauche Dyson quand il sort son aspirateur que tout le monde a acheté alors c'est pas ce modèle là c'est le premier est-ce que vous savez combien de prototypes il a fait et il a fait tester par des gens avant d'avoir le produit qu'il estimait comme parfait commercialisable plus de 5.000 il a itéré 5.000 fois au bout d'un moment je pense que son entourage lui dit bon écoute tu peux lâcher là t'en es à 300 proto tu vois bien que ton truc il marche pas tu peux peut-être passer à autre chose non non je vais y arriver et il est arrivé au bout de 5.000 donc ça montre moins ça que le garçon est brillant bien que je doute pas qu'il le soit mais ça montre bien qu'il est déterminé et à droite Elon Musk que vous connaissez aussi les Tesla d'aujourd'hui sont des drivers de marché c'est vraiment quand on compare on peut on peut on peut critiquer beaucoup de choses sur Elon Musk et sur Tesla mais quand on regarde stricto sensu les produits aujourd'hui les Tesla sur le marché sont les meilleures voitures électriques du marché même si Volkswagen et les marques américaines ont vraiment monté en gamme les Tesla restent les voitures avec le plus d'autonomie le rapport qualité le rapport prix autonomie c'est meilleur les vitesses le confort l'équipement tout ça Tesla est au-dessus du marché mais les premières Tesla étaient nuls les premiers produits que c'était en Roadster d'ailleurs c'est celle qu'il a envoyée dans l'espace dans sa fusée SpaceX c'était les voitures qui avaient je sais plus je vais vous dire une bêtise mais 80 ou 100 km d'autonomie qui avançait pas si fort mais c'était la vision c'était de se dire si je mets pas une voiture électrique entre les mains des gens je peux pas changer le monde donc j'en mets une elle est moyenne ceux qui veulent me suivre me suivront et c'est comme ça que je vais apprendre à faire des bonnes voitures électriques donc voilà pour l'anecdote je crois qu'il y a eu un rappel d'un certain nombre de Tesla parce que le volant se desserrait et se détachait c'était quand même assez problématique sur les premiers Tesla à vérifier attention à vérifier cette source c'est Jean-Michel à peu près qui prend la parole mais je l'ai entendu je l'ai entendu plusieurs fois cette anecdote je suis passionné de bagnole et je l'ai entendu de personne sérieuse mais voilà c'est une anecdote où il y a eu effectivement des rappels parce que certains modèles ou certaines séries perdaient le volant mais tu parles des premiers modèles ? oui oui sur les premiers modèles celle où il n'y avait pas encore le pilotage automatique en plus j'imagine oui c'est plus gênant encore c'est encore plus gênant absolument ok d'accord écoute je ne savais pas on ira vérifier alors ça ça peut vous paraître contre-intuitif pour vous remettre dans votre zone de confort je vous en fais un facile bien s'entourer c'est évident en fait pardon précision 30 avril 30 janvier 2023 c'est arrivé cette histoire de volant qui s'en va donc ils ne sont pas encore tout à fait au point ils sont encore un petit peu sur un MVP je vous le mets sur le commentaire sur LinkedIn ok il y a d'autres problèmes avec les Tesla sur les finitions mais je pense qu'on n'est pas là pour faire une compte sur l'auto électrique même si si vous la voulez on peut vous la monter je vous laisse le mettre en commentaire bien s'entourer c'est important alors pourquoi c'est important vous devez quand même porter votre projet et vous serez toujours le feu sacré qui drivera l'équipe ça c'est une certitude maintenant on ne peut pas être bon partout on ne peut pas connaître tous les sujets et on peut parler de la tech comme un très bon exemple d'illustration mais il n'y a pas que ça un moment ou un autre il vous faut des bras et des cerveaux autour de vous pour mener un projet collectif parce que c'est souvent des projets d'entrepreneuriat c'est des projets qui sont multidisciplines et on ne peut pas les porter tous tout seuls alors est-ce que c'est des associés du cabinet est-ce que c'est des associés extérieurs au cabinet dans le cadre d'une SAS de droit privé est-ce que c'est une agence de conseil est-ce que c'est un coach est-ce que c'est un accélérateur un incubateur tout est possible dans tous les contextes je ne rentre pas dans si vos détails chaque projet est différent mais voilà il faut choisir les bonnes personnes au bon moment au cas par cas je peux vous faire des retours d'expérience sur ce que j'ai réussi et sur tout ce que j'ai raté en la matière parce que ça sert toujours mais le solo entrepreneuriat c'est difficile et quand on est plusieurs certes on partage la valeur mais on partage aussi surtout les peines et in fine on gagne l'admission est positive et ça je vous le garantis donc en gros pour conclure cette partie là et peut-être Alexis tu voudras faire une surconclusion telle que je te connais mais ça m'ira très bien on parle de passer le mindset d'avocat à un mindset d'entrepreneur ou plutôt d'ajouter à votre mindset d'avocat un mindset d'entrepreneur en faisant bien attention à ce qui est contre-intuitif il faut que vous soyez un petit peu schizophrène et vous vous disiez ok là je rends une note je fais des commentaires de contrat j'exerce quoi en tant qu'avocat et du coup je ne peux pas me permettre d'être imprécis approximatif ou pas juste je prends mon ma casquette avocat et je suis jusqu'au bout de 6 dans la qualité que je te livre là je lance un produit d'innovation que je fais tester à des clients je peux me permettre de faire des raccourcis etc si je leur explique bien sûr et donc switcher d'un à l'autre être schizophrène entre ces deux sujets là c'est hyper important et c'est comme ça que vous arriverez à concilier une vraie logique d'entrepreneuriat dans le droit c'est je sais à quel moment je dois être jusqu'au bout de 6 dans mon excellence je sais à quel moment il faut que je prenne un raccourci ça vient vite mais il faut l'avoir en tête il faut l'avoir en tête et c'est en fait c'est fondamental aussi sur la logique d'investissement qui va être derrière parce que vous êtes là pour vous suivre ce programme pour pouvoir à la fin déposer un dossier obtenir potentiellement des financements c'est un point qui va être regardé c'est à dire que si vous voulez atteindre le point A au point B en étant parfait ça va vous coûter très cher ça va vous prendre beaucoup de temps et en plus il est probable qu'à la fin il faille tout mettre à la poubelle donc en fait il faut mieux proposer une approche étape par étape et vous allez pouvoir financer une première partie avec des budgets moins importants démontrer que ça fonctionne et après vous irez chercher une deuxième enveloppe de budget parce que vous allez montrer qu'il y a une croissance qu'il y a une rentabilité etc. et donc ça va aller beaucoup plus vite ça va vous coûter beaucoup moins cher et vous allez faire la preuve de concept beaucoup plus vite et pour ça l'état d'esprit à avoir Mathieu a rappelé des notions clés de l'entrepreneuriat que vous avez probablement déjà entendu mais en fait l'idée qui est derrière c'est dans ce que vous allez nous présenter comme projet on n'est pas dupes on sait que ça sera pas parfait on va vous forcer de toute façon pendant tout le programme après de 9 mois à aller vite à parfois rendre des choses qui sont pas complètement parfaites encore une fois en ayant prévenu éventuellement des clients quand ils sont dans la chaîne que ce soit des clients qui soient des copilotes avec vous des co-créateurs de l'offre ça existe aussi donc voilà par rapport de casser des choses et de se faire violence et de se dire c'est pas grave j'y vais il faut que ça avance et c'est que comme ça que je verrai les effets que je pourrai valider que ce que je suis en train de faire va dans la bonne direction donc vraiment n'ayez pas peur de casser des choses et de nous présenter des projets dans lesquels d'une manière complètement réaliste vous savez que tel et tel aspect ne marcheront peut-être pas tout de suite et par contre c'est la méthode et le chemin que vous allez nous présenter qui va être intéressant et la manière dont vous allez proposer d'itérer et évidemment les gens avec qui vous le faites voilà en fait on regarde toujours l'équipe ça c'est fondamental et essayer d'avoir une équipe qui est complémentaire d'un point de vue caractère d'un point de vue compétence je crois qu'on en parle dans les facteurs clés de succès qui est la deuxième partie de la conférence donc Mathieu je te relaisse je te relaisse la main pour la suite je n'en vais pas plus loin sur la synthèse évidemment posez toutes vos questions allez-y lâchez-vous si vous avez des exemples concrets que vous vivez dans votre cabinet que vous avez envie de mettre alors évidemment Modulo c'est public donc prenez bien ça en tête mais n'hésitez pas à le partager merci Alexis je crois que c'est plus la troisième partie les facteurs que tu sais pardon excuse-moi pardon entreprendre dans le droit qu'est-ce que ça veut dire alors ça peut vouloir dire plein de choses et en réalité ça va vouloir dire plein de choses et c'est ce que vous vous incarnez les projets que vous portez votre sensibilité tout autre chose qui va faire la différence entre comment vous vous inscrivez dans l'entrepreneuriat dans le droit déjà premier élément discriminant quand on parle d'entreprendre dans le droit est-ce qu'on crée une start-up ou est-ce qu'on transforme le cabinet j'ai envie de dire ça dépend c'est déjà deux choses fondamentalement différentes il peut même y avoir des produits qui se ressemblent beaucoup mais il y en a un qui est hébergé dans un cadre bref c'est discriminant il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour faire ces choix-là l'idée c'est de vous aiguiller un petit peu sur les premières clés pour essayer de comprendre et commencer à vous positionner mais vous allez voir qu'en fait en fonction de ce que vous allez choisir il n'y a pas les mêmes contraintes il n'y a pas les mêmes besoins il n'y a pas les mêmes risques il n'y a pas les mêmes rewards récompenses aussi à la clé on va voir tout ça dans le détail je vous propose de commencer par créer une start-up littéralement c'est créer une société j'ai envie d'avoir pris des cabinets leçons mais créer une SAS ou une SARL à côté de votre cabinet et l'incarner dans un projet technologique d'innovation dont vous seriez associé seul ou pas seul je ne vais pas vous faire pourquoi c'est intéressant juridiquement dans le cadre de faire entrer les associés les levées de fonds et les reventes ça je pense que vous l'avez je vais plutôt vous parler des spécificités opérationnelles alors deux petits détails là-dessus Matt je me permets de couper le premier point c'est que tout le volet juridique je demanderai à Audrey Chémouli qui est une spécialiste de ces questions et qui intervient la semaine prochaine de vous en dire un mot et de comparer un petit peu les modèles et le deuxième point je l'ai perdu mais il va me revenir c'est que vous pouvez bien financer les deux types de projets dans le programme de la CA vous êtes éligible au niveau d'un cabinet ou vous êtes éligible si vous créez une start-up qui va travailler dans l'intérêt de votre profession si vous créez une start-up pour détruire la profession d'avocat il y a de fortes chances que vous ne soyez pas retenus mais là pour le coup c'est parce que ça sera un deal breaker si je puis dire pour être retenu dans le programme et être financé en revanche si c'est une start-up qui connecte à votre cabinet ou qui a une utilité pour la profession ou pour l'accès au droit évidemment il n'y aura aucune difficulté c'est tout à fait éligible alors vous l'avez compris l'objet de cette conférence c'est un peu de vous initier de vous donner ces premiers réflexes ce premier niveau de vernis ce niveau de connaissance sur ce partage d'expérience un petit peu là-dessus l'idée c'est pas de vous faire une grille exhaustive de tous les cas possibles mais plutôt de se concentrer sur les cas connus du marché les réalités ce qu'on a vu nous exister sur le marché avec ce qui fonctionne et ce qu'on a moins vu fonctionner et d'être assez pragmatique en étant un peu direct la présentation parfaite ça aurait été la présentation où tous les cas sont listés avec toutes les répartitions possibles de gouvernance de parts capitalistiques etc avec les inventaires et les inconvénients là l'idée c'est d'être plutôt done que perfect et de rentrer directement dans voilà les trois grands types de boîtes qu'on a pu voir sur le marché et voilà celles qui ont bien marché celles qui marchent moyen et celles qui se plantent à tous les coups donc si vous voulez gagner du temps oubliez ce schéma là et en l'occurrence les trois grands schémas qu'on a pu voir dans l'innovation d'avocat en start-up c'est-à-dire en société privée c'est le cas assez radical qui est le plus à gauche je crée une start-up parce que je veux vraiment être entrepreneur à l'égal tech je m'implique à 100% et in fine je finis par accrocher la robe on a des cartes on en parlera le cas numéro 2 c'est peut-être que ça va se terminer en 100% je raccroche la robe mais je veux je veux mitiger mon risque je garde mon cabinet qui aujourd'hui est ma source de revenus principale et je me mets à 50% sur une start-up alors que seule ou pas seule d'ailleurs je parle d'autres associés et j'essaye de la faire grandir et quand elle a pris suffisamment de taille et de poids je fais un arbitrage entre je reste au cabinet et je staffe ma start-up ou je quitte mon cab et je le staffe lui et je me mets à 100% sur la start-up et là tout le champ des possibles est ouvert et le troisième cas c'est je crée une start-up de laquelle je m'implique modérément le 30% est totalement arbitraire ça peut être 50 20 etc et en fait je m'en sers comme dans le levier d'acquisition pour mon cabinet parce que j'ai cette start-up qui a collé à mon cabinet parce qu'elle est dans le même domaine du droit et qu'elle fait résonner un apport de service auprès des mêmes clients ou prospects de mon cabinet mécaniquement les gens par ce projet-là vont rentrer dans mon cab ce projet-là ne va pas me rapporter beaucoup d'argent mais par contre en termes de notoriété visibilité pour mon cab c'est canon alors ces trois projets-là c'est les trois grands schémas qu'on connaît en innovation avocat en Legal Tech en France depuis 2015-16 quand les premiers projets ont commencé à émerger et je peux vous citer les exemples très concrets et là on va le faire en due avec Alexis parce qu'il y en a qui connaissent mieux que moi dans le premier cas à gauche radical je peux vous citer deux exemples Legal Start et on peut en penser ce qu'on veut c'est une réussite et c'est un avocat qui a raccroché la robe et pour le coup Carl que je connais bien puisque je suis associé dans cette boîte c'est une avocate qui a aussi qui a gradé son cabinet pendant longtemps qui a été dans la case du milieu pendant très longtemps et qui a décidé de migrer à gauche et du jour où elle a migré à gauche la boîte s'est mise à vraiment déconner parce qu'il y a un autre facteur clé de succès je ne l'ai pas listé plus loin donc je vous le livre là comme ça entre deux portes pour qu'un projet réussisse il faut quand même s'impliquer un minimum si possible à 100% ou si on l'est à moins il faut qu'on a pas des gens qui le sont aussi à 100% donc ces deux projets là Legal Start vous le savez c'est une plateforme en ligne sur laquelle on peut exercer des petites formalités juridiques création de société dépôt d'actes etc car on est protection juridique en assurance et on apporte aux entrepreneurs et aux salariés une protection juridique éminemment innovante avec tout un tas de services qui n'existent pas aujourd'hui en assurance en protection juridique si je complète sur Legal Start Legal Start c'est Piraidon qui est derrière c'est un avocat du barreau de Paris qui a fait également je ne dis pas de bêtises Harvard qui avait en tout cas un parcours destiné à devenir associé de très grosses structures c'est des choix qui ne sont pas évidents à faire aussi Mathieu je pense que tu vas en parler là c'est des choix qui sont difficiles et il a décidé de quitter la profession de se consacrer à fond dans Legal Start et il s'est quand même pris un paquet d'insultes au moment où il s'est lancé en 2015 notamment vis-à-vis de la profession qui lui disait mais vous piquez la profession des avocats et ainsi de suite donc non seulement il faut quand même avoir un certain courage c'est-à-dire qu'il avait un parcours qui le prédestinait à pouvoir vivre confortablement et avoir une très belle carrière dans les grands cabinets il s'est dit je me mets en danger je risque tout il aurait pu tout à fait se planter aussi puisqu'on le sait il y a un taux d'échec important dans les startups même quand on y met toute l'énergie je sais que tu vas en parler après Mathieu je ne vais pas spoiler la suite mais voilà et en plus on me tape dessus toute la journée et je persévère je continue et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la persévérance jusqu'à avoir une magnifique Legal Tech qui aujourd'hui est devenue leader sur les formalités administratives et juridiques Très très belle boîte Legal Start effectivement c'est pas facile on va pas être à l'heure détermination quand ça marche pas il faut persévérer que ça marche je bouge tout à droite pour continuer sur les exemples donc la startup la startup qui sert de relais au cabinet pour ceux qui la connaissent je pourrais vous citer mesindemnités.com mesindemnités.com c'est une plateforme qui inclut des indemnités de rupture en cas de des indemnités de rupture en cas de rupture de contrat de travail sur plein de conventions collectives dans plein de contextes avec plein de grades c'est assez complet et c'est une émanation du cabinet Sagan Avocat qui est un cabinet en RH qui est le cabinet d'Alexandra Saffiri que certains d'entre vous connaissent peut-être si vous intéressez à l'innovation parce qu'elle est assez visible sur les réseaux sociaux elle fait du legal design par ailleurs et aujourd'hui mesindemnités.com même si c'est un service qui est payant c'est clairement pas son objet de devenir une entité rentable à part entière mais en revanche du propre à votre Alexandra ça lui ramène beaucoup de visibilité beaucoup de clients au cabinet et l'équilibre est vachement intéressant pour elle comme ça c'est une de ses vitrines il y en a plusieurs mais c'est une de ses vitrines d'innovation qui lui permet de vraiment faire grossir son cabinet et c'est des équilibres qui se trouvent bien il faut avoir le produit qui matche un peu mais quand on l'a ça marche bien et ça permet de se dire je sécurise quand même mon cabinet qui encore une fois dans son cas est sa principale source en revue tu peux ajouter un truc sur Sagan ou non parfait et après alors maintenant je vais vous parler des exemples pour le milieu et des exemples qui marchent parce que des exemples qui existent il y en a il y en a beaucoup 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 de start-up montées par des avocats sont dans la case du milieu parce que difficile de choisir tu l'as dit Alexis c'est un choix qui est extrêmement difficile et du coup quand on a du mal à faire ce choix et à être radical dans son choix et bien on a téré au milieu et d'ailleurs mon associé actuel était au milieu le truc c'est que les gens qui restent au milieu en exemple qui marche on a réfléchi avec Alexis on n'en a pas trouvé alors si vous en avez mettez-les en commentaire mais c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas réussi des vrais projets qui marchent qui décollent et qui sont comme ça pour être amenés à devenir peut-être des start-up à 100% on n'en a pas et on connaît bien l'écosystème on connaît pas mal de boîtes qui sont dans ce truc-là si vous les avez là on pourra revenir de suite derrière notre recommandation de pragmatique ici c'est de se dire que c'est pas forcément un schéma cible ça veut pas dire qu'on peut pas démarrer par là mais il faut être prêt à se dire que ça peut être un moyen de faire démarrer un projet mais c'est jamais un moyen de le faire décoller donc alors Olivia non il ne faudra pas forcément à un moment abandonner la robe là on est dans la case dans la case orange qui est la case je crée une start-up on verra après comment on vitalise son cabinet je rebondis à une question dans les commentaires vous l'avez si vous voulez faire une start-up une vraie start-up à un moment vous vous mettez à 100% vous pouvez ne pas abandonner la robe rien ne vous oblige à le faire je crois si je dis pas de bêtises au bout d'un moment la cotisation conseil de l'ordre et votre ERC pro va commencer à vous peser si vous n'exercez pas en tant qu'avocat c'est un arbitrage qui peut se faire maintenant si vous commencez au milieu et que vous voulez y arriver il va falloir au moment que la boîte bascule à droite ou à gauche soit c'est pas mal c'est un succès d'estime mais je ne fais pas de volume et je ne fais pas de valeur alors je peux peut-être recycler ce projet là en vitrine de mon cabinet très cool ou alors je sens qu'il se passe un truc mais il faut que j'y mette un peu plus d'énergie allez je ferme mon cabinet pendant un an je ne raccroche pas la robe tout de suite je tente le 100% je mets un associé sur mon câble je tente le 100% startup et je vois où ça m'amène et puis si à la fin de l'année ça a commencé à décoller c'est que j'ai fait le bon choix si ça n'a pas décollé je rétrograde dans mon cabinet et cette startup je la ferme je la sette pour pas grand chose ou je m'en sers de vitrine pour mon câble donc c'est réversible ce que je vous dis juste c'est pas passer par la case du milieu c'est une mauvaise idée ce n'est pas ce que je dis imaginez que en restant au milieu on va faire un truc qui réussit j'en ai pas encore vu c'est plutôt ça je me permets en fait une remarque la nature ça me fait penser qu'on n'a pas pensé à un cas mais que moi j'ai souvent eu en accompagnement c'est la situation dans laquelle un cabinet ou un avocat se dit je vais lancer ma legal tech je vais mettre des prestats dessus ils vont la faire et en fait j'ai zéro disponibilité et engagement pour y aller c'est pas parce que vous créez une startup et c'est en fait évidemment j'enfonce une porte ouverte et ça rejoint le niveau d'engagement qu'on est prêt à mettre dans le projet si vous n'êtes pas capable de mettre un minimum d'engagement c'est sûr que ça va dans le mur si vous dites je lance ma startup et je vais payer quelques prestats qui vont faire en sorte que ça se lance ça ne marche pas si à un moment donné vous ne mettez pas de votre personne de votre trip ça ne marche pas donc à moins que ça soit complètement connecté à votre cabinet et qu'en fait quand vous travaillez pour la startup vous travaillez pour le cabinet inversement c'est un petit peu le cas finalement parfois ça peut être très connect quand tu bosses pour la startup parce que en fait ça t'apporte des leads pour le cabinet on en parlera après ça peut en fait pour moi c'est le cas qui est à droite c'est le cas 30% tout à fait mais ce que je veux vous dire par là c'est ne rêvez pas si en gros vous êtes vous dites je vais lancer une startup ça va se faire tout seul ensuite ça ne fonctionne jamais et on a des tas d'avocats il y a eu une période de fantasme autour de ça en 2016-2017 dans le monde de la legaltech il y a plein d'avocats qui ont lancé des startups qui en fait se sont rendus compte au bout de quelques mois ils pensaient qu'ils allaient lancer la startup et faire des millions et évidemment si c'était aussi facile on serait tous très riches et sur une plage mais voilà donc non évidemment on ne rêve pas et en fait la réalité des startups elle est extrêmement brutale et difficile et voilà c'est bien d'en avoir conscience après c'est aussi tout autant passionnant parce que très intense mais la citation de cette slide ce serait maintenant je les invente ne sous-traitez pas votre entrepreneuriat c'est votre projet si vous ne l'incarnez pas il ne déconnera pas voilà je vous propose de passer à l'autre volet qui est et si plutôt que de lancer une startup je transformerais mon cabinet en startup alors on peut voir on va voir que c'est à différents niveaux et que ça peut prendre plein de formats pareil on reste sur trois idées clés pragmatiques les trois facettes de la plus radicales de la plus radicale à la plus conservatrice je transforme et j'automatise l'intégralité de mon cabinet sur une verticale et je ne fais que ça et je fais du volume je prends une procédure juridique qui est une douleur pour mes clients ou trop particuliers on s'en fiche et je crée une machine de guerre de cabinet qui ne fait que cette procédure peut-être avec quelques variantes mais en tout cas qui est concentrée cette spécialité et je suis le meilleur à ça en France et du coup j'en fais par palette et pour le coup on a connu pas mal d'exemples qui étaient ça je viendrai après sur les exemples ça implique plein une organisation d'autres compétences etc tout ça mais ça reste un cabinet d'avocats c'est un cabinet d'avocats qui embauche des développeurs mais ça marche ça existe enfin ça marche ça existe le point du milieu c'est je fais ça mais à petite échelle c'est à dire que j'ai mon cabinet j'exerce sur une grande matière qui est assez large avec plein de sujets mais dans cette matière il y a une procédure que je peux automatiser et elle pour le coup c'est cool de le faire parce que ça me fait gagner du temps ça me fait recruter des nouveaux clients et des nouveaux leads pour le cabinet voire ça me fait faire du revenu à faible coût parce que le process est automatisé mais je ne veux pas pour autant renoncer au reste de ma spécialité qui est intéressant je vous prends l'exemple du divorce parce que c'est le premier qui me vient on pourrait se dire que le divorce par consentement mutuel est automatisable mais en tant qu'avocat en droit de la famille ce qui vous intéresse aussi c'est le divorce par contentieux parce que intellectuellement il est intéressant on a l'impression vraiment d'aider les gens bref ça peut recouvrir d'autres choses et faire l'un ne veut pas forcément dire renoncer à l'autre donc vous pouvez verticaliser une partie et conserver l'autre d'une manière plus traditionnelle sans que ça plus gratis dans la bouche une autre approche encore sachant que ces trois grands cas emblématiques et caricaturaux la vérité c'est que ça peut être des mix entre tous ces trucs là vous l'avez bien compris j'automatise et je processe mon back office et une partie de ma relation client c'est à dire que en frontal je suis un camion d'avocat respectable j'ai peut-être repackagé mes offres j'ai peut-être passé les choses en forfaitaire etc on va y revenir un peu plus loin de ça mais globalement j'exerce comme un avocat traditionnel sauf que derrière quand j'ai un client et que je gère un dossier juridique pour lui je suis une machine je suis une machine parce que j'ai un outil de production qui gère tous mes dossiers j'ai un CRM un outil qui permet de gérer la relation client les outils les dossiers j'ai l'utilisation de projet au cabinet en gros je suis équipé d'outils de pilotage de mon cabinet tout automatisé comme une grosse industrie agroalimentaire je dis n'importe quoi ma facturation est automatique tous les tous les tous les toutes les timesheets sont faites automatiquement bref tout est fait automatiquement du coup j'arrive à gérer beaucoup de gros dossiers avec finalement moins de staff qu'un cabinet traditionnel mais par contre en frontal par rapport à mes clients je suis un cabinet normal peut-être je leur ai mis à disposition des extranets ou des apps ou des choses où ils ont des suivis automatiques de leurs dossiers tiens si je fais du pénal ou si je fais du prud'omal ils vont avoir les grandes étapes de leurs prochaines instances qui vont être directement dans une app mais au final mon exercice d'avocat reste traditionnel en fait j'ai digitalisé tout sauf l'activité juridique à part pour en parler et ça il y a tout en plus de câbles qui commencent à le faire aussi alors les exemples réels et concrets de gens qui font ça je vous le fais en random je commence par le milieu là c'est plus d'exemples que tu connais Alexis sur ceux qui ont créé une verticale et qui ont gardé le reste de leur câble en traditionnel si tu veux nous en parler en pas but si tu te débutes ça va aider aux gens à comprendre ce que tu veux leur dire c'est mieux mais l'engagement des signes ça fonctionne aussi effectivement on commence par cette situation là vous avez un cabinet qui fonctionne qui a son modèle économique propre qui tourne ses clients et vous dites j'ai l'intuition que si je développais une nouvelle offre auprès d'une nouvelle clientèle ça va me permettre de développer des revenus connexes et pourquoi pas de créer un nouveau département une nouvelle verticale ensemble bancaire deux exemples que je connais que je connais bien il y en a plein des exemples de ce type là je parle là d'exemples que je connais un petit peu par exemple le cabinet de Taoma qui a lancé Taoma Influence Taoma c'est un cabinet interprofessionnel avec des CPI des avocats des experts comptables qui à un moment on s'est dit tiens aujourd'hui notre ADN parce que c'est toujours intéressant il faut que la verticale elle soit quand même connectée à l'ADN de votre cabinet notre ADN c'est d'être de participer à la fabrique du droit on est en permanence en train de réinventer la manière dont on peut utiliser le droit au service des enjeux des besoins de nos clients donc ils ont une dimension R&D sur le droit et sur la façon dont ils utilisent la matière juridique pour servir les intérêts de leurs clients qui est très poussée et en fait ils se disent ce sujet là cette approche là on était il y a deux ans avant les lois sur l'influence qui sont en train de sortir pardon et ils se disent finalement cette dimension fabrique du droit elle existe aujourd'hui dans le monde de l'influence où il y a des floues juridiques où on est obligé d'utiliser des concepts existants pour essayer de les coller à des réalités qui existent dans le monde de l'influence quand je dis l'influence c'est des influenceurs et on va essayer de créer une verticale pour présenter une offre qui va donner envie aux agences qui poussent des influenceurs et à des influenceurs de travailler avec nous l'avantage c'est qu'on a une approche qui est multi expertise puisqu'on a des experts comptables des avocats des CPI des fiscalistes aussi qui vont être capables d'intervenir pour les besoins spécifiques de nos clients donc ils ont créé une offre complète qui va être capable de fournir des services auprès de ce segment de clients très précis que sont les influenceurs ou les agences qui travaillent ou qui aident des influenceurs à se développer et à vendre de l'espace ça c'est le premier exemple deuxième exemple c'est ma taxe foncière c'est un cabinet qui est monté par Karine Ambroise en Normandie et qui a une activité le droit des affaires généralistes dans sa région et qui s'est rendu compte en fait qu'il y avait quelque chose à faire au niveau de la vérification de la taxe foncière qu'il y avait beaucoup d'erreurs de l'administration et qui a commencé à lancer une offre autour de ce sujet là qui permet à des entrepreneurs à des particuliers de faire recalculer la taxe foncière et de regarder s'il y avait des erreurs au niveau du calcul de la taxe foncière par l'État et qui a échéant de mener des procédures donc là voilà on est sur deux exemples de vertical je peux te poser une question la deuxième que tu as citée elle est fiscaliste à la base ou elle est droit et mot alors elle n'est pas elle n'est pas fiscaliste c'est une avocate de droit des affaires généraliste un droit des affaires ok ouais son coeur de métier c'est d'accompagner des entrepreneurs sur des PME de la région sur tous leurs sujets juridiques et du coup elle continue à côté de mataxfoncière.com elle continue à exercer le droit des affaires c'est ça c'est bien elle a un cab elle staff des équipes qui travaillent séparément ou pas d'ailleurs sur les deux sujets et voilà mais alors c'est assez intéressant parce qu'effectivement les modèles économiques sont complètement différents les modes d'organisation pour aller sur une offre type taxe foncière et une offre traditionnelle n'ont rien à voir donc ça pose plein de questions d'organisation et voilà après je ne vais pas forcément en dire plus si vous avez des questions écrivez-lui c'est Karine Ambroise et voilà elle pourra vous en dire plus avec grand plaisir mais voilà effectivement ça pose plein de questions d'organisation je vais citer un troisième exemple qui n'est pas là mais qui pour le coup a digitalisé une partie de son coeur d'activité par le petit truc à côté il n'a pas créé une nouvelle offre vraiment il a utilisé une partie de son offre actuelle mais il a gardé le reste en tradi c'est gouache avocat avec qui on a travaillé nous avec Alexis dans une ancienne vie gouache avocat c'est un cabinet vertical parisien mais vertical c'est un petit cabre ils sont tout collab compris ils doivent être 5 ou 6 qui ne font que de la franchise droit commercial au sens large et franchise en particulier et donc ils travaillent avec beaucoup de grandes enseignes où en fait leur prestation c'est de construire le contrat type de franchiseur à franchiser et derrière de les aider à faire signer sur des clauses particulières entre le franchiseur et le franchisé et autour de ça ils ont tout un tas de prestations pour les aider à faire l'IP les déclarations de brevets les déclarations de marque les calculs de renversement le droit de la franchise je ne le maîtrise absolument pas mais c'est quelque chose qui m'a l'air assez vaste du peu qu'on a pu voir et lui il a choisi d'automatiser de verticaliser juste une partie c'est à dire quand un nouveau franchiseur arrive ou quelqu'un qui a envie de créer un contrat de franchise pour des franchisés il va qualifier via un formulaire une plateforme en ligne tous les besoins de cette nouvelle marque qui veut créer un réseau de franchisés vous vous exercez quoi dans quel domaine est-ce que vous avez des propres intellectuels qu'est-ce que vous attendez comme reversement de participation c'est indexé sur quoi le questionnaire est assez long et l'outil génère le modèle le contrat automatiquement il y a une repasse de l'avocat derrière bien sûr mais 95% du boulot est fait par l'outil et quand l'avocat l'a validé l'outil est injecté le contrat est injecté dans un deuxième outil qui envoie presque des je caricature mais ça va vous parler presque des docu-signes automatiques avec ce modèle de contrat pour les franchisés qui vont être bien signés avec la possibilité en plus de simplement d'utiliser électronique de discuter de faire varier certaines clauses quand il y a des cas particuliers pour les franchisés mais tout le reste autour le conseil l'audit l'accompagnement les déclarations les dépôts de brevets les recherches d'intériorité tous ces sujets là il continue à le faire traditionnellement donc en fait il a pris le tronc de son activité qui était un peu l'acquisition par le contrat ça il l'a automatisé mais quand il fait rentrer un client par là d'ailleurs il lui vend toute une palette de services qui sont des services d'honoraires avocats plus traditionnels donc on est plutôt au coeur de l'oppre on va bouger à droite pour parler de back office je suis allé trop vite j'ai spoilé mon reveal de la fin mais c'est pas grave parlons de back office Alexis c'est un exemple c'est l'exemple que tu connais aussi il y a des tas d'exemples celui-ci en plus je peux en parler d'autant plus librement que je ne les ai pas conseillés donc je suis assez à l'aise avec le sujet c'est le cabinet Pommelot qui est un cabinet lyonnais en fait c'est amusant parce que c'est en fait un cabinet qui s'est d'abord et ça va faire ça va faire ta chute Mathieu c'est un cabinet qui s'est d'abord lancé en mode je crée un cabinet entièrement digitalisé de A à Z et qui va être capable de faire du volume pour des entrepreneurs et tout tous les process tout est digitalisé en fait progressivement c'est devenu un cabinet qui a utilisé tous les process qu'ils avaient réalisé pour être très bons en back office elle est très vite puisqu'en fait c'était sur une logique d'automatisation d'un certain nombre de leurs procédures de leur fonctionnement et ainsi de suite et aujourd'hui ils ont automatisé et processé vraiment le back office du cabinet mais ils continuent à avoir à avoir conservé finalement la relation avec leurs clients j'ai un autre exemple qui me vient qui est un exemple dont je pense peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler et je l'ai rencontré hier soir c'est quelqu'un d'assez incroyable c'est Raphaël Dormano qui a lancé un cabinet spécialisé dans les due diligence qui est un cabinet avec des appareils métiers du chiffre métiers du droit on est en 2015 quand elle le fait et en fait elle est vraiment passée d'un cabinet de service alors pour le coup c'est un cabinet de service sur des opérations spécifiques sur les due diligence pour des fonds américains et des fonds américains s'intéressent de plus en plus aux start-up notamment deep tech en France et elle a créé au début elle a vraiment travaillé sur cette question de due diligence et progressivement elle a vraiment transformé son service en produit en industrialisant complètement le back office et en fait aujourd'hui évidemment elle conserve toute une partie de la relation client mais les due diligence c'est en plus affreux donc elle a réussi à automatiser et à gérer de manière hyper organisée avec énormément de méthodes toute la réalisation de cette prestation là et c'est un cabinet aujourd'hui d'une quarantaine d'avocats en moins de 10 ans en 8 ans parce que c'était en 2015 d'une quarantaine d'avocats qui est entre New York et Paris donc c'est assez incroyable ce qu'elle a réussi à faire et elle a vraiment travaillé avec cet état d'esprit là qui est elle a vraiment automatisé et géré de manière hyper processée méthodique tout le back office de son cabinet pour produire de manière hyper efficace et on peut aller assez loin en la matière parce que quand vous réfléchissez à un dossier type au cabinet un dossier standard et la liste des tâches si vous faites l'exercice de lister l'intégralité des tâches communes à un dossier on parle de l'avant-vente on parle de la première consultation on parle de l'émission d'un honoraire on parle de la négo et l'admission de clients sur le périmètre et ensuite on commence à attaquer le truc et il faut collecter des pièces et il faut les classer il faut les tri il y a sûrement de la recherche je reste générique parce qu'en fonction des matières ça peut aller vachement est-ce que derrière on va produire un document est-ce qu'on va y mettre une note est-ce qu'il va falloir aller plaider bref tous ces sujets-là plus la relation que vous faites par ailleurs avec votre client l'information que vous avez avec lui le devoir de conseil tous ces sujets-là vous allez avoir une liste de tâches qui est longue comme le bras dans toutes ces tâches il y en a qui mécaniquement restent et pourront jamais être substituées à votre métier d'avocat parce que c'est réglementaire d'un côté a besoin de parler à un avocat à certains moments mais vous allez vous rendre compte que dans la liste des tâches des 20, 30, 40, 50 150 tâches que vous allez lister ces tâches-là il n'y en a pas tant que ça et en réalité toutes les autres alors l'administratif pur de saisir un dossier facturer émettre une note de honoraire c'est une chose il y a des outils pour ça vous les connaissez vous en utilisez sûrement déjà mais sur la partie documentaire on parlera de l'IA un peu plus tard il y a beaucoup de choses d'automatisables aussi comment récupérer un grand nombre de pièces les indexer et les résumer les synthétiser de manière fiable on n'est pas très loin de pouvoir le faire avec des tchats GPT aujourd'hui il y a déjà des outils qui le font un peu moins bien mais qui le font et vous pouvez gagner beaucoup de temps là-dessus le classement de dossiers la recherche de pièces avec les startups qui se sont montées ça ne veut pas forcément dire tout faire à la maison ça peut être aussi acquérir des outils à l'extérieur c'est souvent ça d'ailleurs mais vous allez vous rendre compte que les vraies tâches à valeur ajoutée d'avocat qu'il faut absolument que vous gardiez elles ne sont pas si nombreuses et du coup vous pouvez drastiquement réduire votre implication sur un dossier en automatisant ou en sous-traitant et une fois que vous aurez fait ça il va se passer plusieurs choses vous allez passer beaucoup moins de temps donc mécaniquement la prestat va vous revenir moins cher une fois que vous avez réussi à faire ça vous en faites ce que vous voulez de ce moins cher soit vous vendez moins cher au client soit vous faites plus de marge c'est votre arbitrage vous allez aussi pouvoir automatiser fiabiliser peut-être même pouvoir sortir de la donnée statistique et pouvoir avoir des rapports d'aide à la décision sur les recommandations que vous faites à vos clients bref en faisant ça vous allez vous améliorer dans votre métier être plus efficient être plus rentable aussi ça ne change pas in fine la relation d'avocat que vous avez avec votre client donc vraiment à creuser et ensuite pour terminer sur le premier exemple là c'est pareil on va en parler un peu avec Alexis on a essayé de chercher des choses pragmatiques qui fonctionnaient aujourd'hui excusez-moi un quart de seconde s'il vous plaît je reviens ouais du coup je prends la suite sur Mathieu effectivement on a regardé un petit peu et on a essayé de chercher et de trouver des cabinets qui étaient sur ce secteur là vas-y Mathieu du coup tu peux finir je t'en prie et en fait en réalité quand on travaille ensemble avec Alexis donc entre 2016 et 2018 on avait des très bons exemples et on a connu des cabinets qui ont cartonné sur des verticales ils ont pris un sujet ils n'ont fait que ça et ils ont fait des volumes monstrueux le temps est passé et on vous les aurait cités si on avait fait la conf en 2019 le temps est passé et en fait ces cabinets aujourd'hui où ces activités là ils les ont lâchés et on s'est rendu compte le retour d'expérience qu'on a de ces activités là et Alexis je t'inviterai à me corriger ou à compléter c'est que ça a du mal à s'inscrire dans la durée pourquoi vous avez mis all in sur une activité verticale digitale et vous êtes et très vite vous avez atteint un niveau de volume assez fort je peux prendre un exemple là-dedans c'est les avocats qui font du droit routier les conditions de contravention ils ont monté des plateformes qu'ils font autour de ça et premier changement réglementaire ils ne mettent pas leur cabinet à la poubelle mais ils sont obligés de casser leur outil et de faire autre chose premier changement réglementaire structurant bien sûr je sous-entends ça l'autre risque que vous avez en faisant ça c'est il y a des startups qui vont arriver qui ne vont pas le faire tout à fait comme vous parce qu'à un moment il va leur manquer la dimension conseil juridique qu'ils ne sont pas capables d'exécuter mais avec quelques algos des systèmes experts et un peu d'IA ils vont tenter de se substituer à vous et puis même s'ils n'arrivent pas à se substituer à vous ils trouveront toujours des avocats en back office pour faire la partie le tampon le cohé d'avocat ou la représentation réglementaire de l'avocat à un moment et ils auront d'autres moyens d'autres financements et peut-être une autre agilité pour venir vous prendre ce marché là donc on a connu des gens qui ont réussi à faire des très très beaux cabinets pendant quelques années là dessus mais ça n'a jamais réussi à durer et du coup on est arrivé à la cause il y a aussi cette problématique Mathieu pour te compléter c'est que quand vous êtes sur une structure de type cabinet en fait quand vous travaillez de cette façon là vous allez très vite enfin si ça fonctionne vous allez vous heurter à de l'hyper croissance et l'hyper croissance elle demande un besoin de financement important et aujourd'hui en tant que cabinet d'avocat c'est compliqué de rester dans la course quand on est en hyper croissance vous êtes dépendant de leviers d'acquisition un concurrent arrive il a plus d'argent que vous il va dépenser plus sur ses leviers d'acquisition par exemple Google AdWords il va faire monter les enchères il s'en fout de vente à perte parce que son but c'est de prendre le marché et il va vous étrangler parce que vous vous n'avez pas les moyens vous n'avez pas des fonds d'investissement derrière qui peuvent réinjecter des centaines de milliers d'euros s'il le faut jusqu'à ce que le marché se tarisse et donc du coup vous pouvez vous retrouver piégé aussi et voilà je pense à des exemples que je ne citerai pas mais effectivement vous pouvez vous retrouver piégé dans ce genre de situation là par des entreprises privées qui vont avoir plus de moyens que vous et qui vont pouvoir vous doubler ou vous prendre des parts de marché et vous mettre en situation de difficulté alors après je tempère un peu ce qu'on vient de dire pour moi ce n'est pas un modèle long terme ça on est d'accord Alexis il n'y a pas de sujet ça peut dans un certain cadre être l'occasion de faire j'allais dire un coup mais en tout cas pour être efficace sur ça il faut être hyper calé sur le réglementaire faire sauter toutes les barrières et tous les freins pour l'utilisateur final qui est le client qui est justiciable et lui faire un service canon et donc plus vous allez vouloir lui faire un service canon plus vous allez rentrer dans le micro micro détail et plus vous êtes dans le détail plus le changement réglementaire ou le concurrent qui arrive et qui fait un plaisir peut vous balayer mais ça n'empêche pas que vous pouvez faire des très beaux coups sur quelques années et faire beaucoup d'argent en peu de temps sur une procédure verticale mais on le disait au début avant de trouver un modèle qui marche il faut y tirer pas mal et trouver la bonne idée les fameux il faut tirer beaucoup de flèches pour toucher la cible et peut-être que pendant que vous allez commencer à raffiner avec votre arc et votre carquois qui a un nombre de flèches limité entre temps un concurrent sera arrivé et comme on sait que c'est une activité à durée limitée ne l'envisagez pas pour du long terme ça veut pas dire qu'il faut pas envisager des opportunités qui vous permettraient de le faire mais c'est pas comme ça que vous allez construire un cabinet sur la durée donc c'est plutôt pour nous c'est plutôt dans une logique long terme c'est plutôt barre rouge encore une fois c'est pas forcément parce que vous allez sur ce schéma là que votre dossier sera refusé mais en tout cas il faut avoir conscience de tous les risques et il faut être capable d'argumenter pour convaincre le jury que effectivement ça peut fonctionner on connait des projets d'innovation pas forcément dans le droit d'ailleurs mais on connait des projets d'innovation même de start-up de gens dont le projet entrepreneurial c'était je monte une boîte qui fait un service complémentaire à Google ou à Apple je me donne 3 ans pour le faire grossir en cravachant comme un âne et dans 3 ans je le revends à Google et si Google ne m'achète pas j'irai le vendre à Microsoft Bing le concurrent d'en face et parfois ça marche et c'est des projets court-termistes comment je fais beaucoup d'argent en peu de temps mais alors le niveau de risque est démentiel parce que si votre plan foire vous retrouvez sur la boîte avec une boîte qui dans 3 ans va s'effondrer parce que c'est ce qui arrive aux gens qui font des produits autour d'Apple quand Apple voit un produit cool dans son App Store il a deux options soit il finit par le racheter soit ils le font eux-mêmes et ils l'intègrent dans la prochaine version d'iOS et 9 fois sur 10 ils vont plutôt le B donc il y a beaucoup de boîtes qui ont fermé parce qu'Apple a décidé d'intégrer la fonctionnalité directement dans ses outils alors que les gens se disaient mon produit va intéresser Apple ils vont me racheter et c'est pas ce qui s'est passé donc apprendre avec des pincettes c'est pas complètement écarté parce que ça peut être un truc intéressant à faire je dis ça à Alexis parce que j'ai un cas en tête j'ai un cas en tête de deux personnes que tu connais aussi qui ont monté une activité comme ça en vertical il n'y a pas très très longtemps et je sais qu'elles puisque c'est des filles elles vont c'est des avocates elles vont cartonner et faire une grosse activité pendant un laps de temps qui est court mais tu peux être sûr que dans 2-3 ans il va se passer un truc un concurrent un changement réglementaire ou une revue de quelque chose parce que leur activité va s'arrêter mais bon Mathieu juste parce que je viens d'apprendre que j'avais la SA jusqu'à 16h45-50 ok on peut avancer un petit peu sur les facteurs que je suis fait et sur l'IA on va en venir vraiment je voudrais dire vous poser des questions vous êtes une trentaine vous êtes fidèle parce que vous êtes 30 depuis le début donc c'est c'est qu'on visiblement on vous intéresse sinon vous seriez parti mais en tout cas n'hésitez pas à nous poser vos questions à nous demander d'aller plus loin sur certains aspects au contraire de passer plus vite sur d'autres sur les modes d'innovation restant pragmatiques encore une fois c'est des modes caricaturaux il existe des entre-deux il existe d'autres alternatives mais je vous parle des choses des plus orientiques qu'on a pu voir sur le marché si on reste sur les deux modèles start-up qu'on a identifié et les deux modèles de digestion du cabinet qu'on a identifié on peut les placer sur une matrice valeur-risque alors vous le savez pour ceux qui sont investisseurs eux-mêmes ou qui font ça on parle de l'investissement de rendement risque le rapport rendement risque plus j'investis dans des fonds euros ou dans des livrets j'ai des rendements qui sont nuls mais par contre je ne perds pas mon capital après j'investis sur les marchés actions voire sur des crypto-monnaies les potentiels rendements sont dingues mais par contre j'ai un énorme risque et donc si tout est égal par ailleurs vous devez être sur un truc linéaire ou quand vous êtes en bas à gauche de ma courbe vous êtes sur le livret A en haut à droite vous êtes sur les cryptos et après ce qui est intéressant de regarder c'est où se situent les quatre projets sur cette ligne et le deuxième point c'est est-ce qu'il y en a qui se situe au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne quand je suis au-dessus de la ligne c'est que j'apporte un peu plus de valeur que de risque donc peut-être un intérêt sur ceux qui ont une aversion au risque et quand on est en dessous de la ligne c'est qu'il y a peut-être beaucoup de risque pour la valeur que ça peut apporter donc peut-être des projets où il faut vraiment faire partie des plus déterminés des plus déterminés pour aller sur des projets comme ça et pour les placer rapidement mais vraiment c'est un peu arbitraire et c'est un ordre d'idées chaque projet est différent et on pourrait revoir cette courbe sur des cas concrets mais en général l'idée c'est de vous donner des premiers réflexes mentaux digitaliser son back-office c'est un peu le livret A de l'innovation mais c'est pas péjoratif dans la bouche ça peut faire des très beaux cabinets hyper efficients qui crachent beaucoup de marge du coup c'est au-dessus de la courbe c'est plus de valeur que de risque mais si votre risque est limité parce que vous pouvez y aller par étapes la valeur que vous allez en tirer vous ne revendrez jamais votre cabinet au prix d'un égal start c'est très clair la start-up si je continue ce long de ma courbe la start-up qui vous sert de relais pour le cabinet c'est-à-dire une start-up dans laquelle vous n'investiriez un temps limité et vous savez dès le début qu'elle sert à faire la pub de votre cab elle peut potentiellement vous apporter alors bon elle est un peu en dessous en valeur son back-office mais c'est pas forcément vrai elle est très bon contre exemple mais par contre comme c'est une start-up et que c'est un produit résolument nouveau on peut aussi sortir un produit qui n'intéresse personne et le temps et l'énergie et l'argent que vous aurez investi là-dedans ne servira pas à votre cabinet donc il y a un facteur risque qui est un peu plus fort globalement les sujets bleus partir de son câble et les transformer la probabilité de faire un peu de valeur en limitant le risque est toujours un peu mieux que de partir en full start-up mais encore une fois ça dépend de vous de votre sensibilité du projet de l'idée de votre détermination de tout ça créer une verticale c'est un bon rendement valeur risque je dirais ça permet en plus vous êtes sur une activité que vous connaissez déjà vous pouvez la digitaliser petit à petit vous n'êtes pas obligé de la mettre en sommeil et de la sortir en full automatique ou rien il faut y aller par étapes sur une activité que vous avez déjà que vous maîtrisez c'est quelque chose qui est relativement lançable et quand ça marche et quand ça fait du volume vous allez vraiment faire du volume et pour le coup comme on est peut-être aussi dans une activité qui a duré limitée l'avantage c'est que comme c'est qu'un bout de votre cabinet demain vous pouvez l'éteindre et relancer sur une autre verticale vous en investissez moins que si vous avez transformé tout votre cap et enfin tout en haut à droite vous allez avoir la start-up à 100% la start-up à 100% c'est sur le papier le projet qui peut rapporter le plus c'est le ticket de l'auto mais c'est aussi le projet qui a la plus forte priorité de se planter donc voilà il n'y a pas de bon projet il n'y a pas de faites ça plutôt que ça il y a quelle est votre aversion au risque quel est votre appétit à l'innovation et qu'est-ce qui est dans vos tripes parce que c'est d'abord ça qui fait coûter vous avez vraiment envie de faire mais là vous avez quelques clés pour vous situer c'est plutôt ça si ça vous va j'avance à moins qu'Alexis tu veuilles compléter on y va alors quels sont les facteurs clés de succès quel que soit le schéma d'entrepreneuriat le schéma d'innovation que vous allez il y a des choses qui sont communes et ces choses il faut les garder en tête on y va premier quoi que vous fassiez quoi que vous imaginiez quoi que vous vouliez faire placez toujours le client au centre in fine bien sûr ça va aider votre cabinet bien sûr ça va aider votre envie d'entreprendre bien sûr ça va aider votre projet mais ça aidera votre projet si d'abord ça aidera votre client parce que quand votre client sera à Donf il aura envie de construire vos produits et vous allez en avoir les fruits donc vous visez comme au billard en trois bandes vous visez la sélection du client vous aurez la sélection du cabinet en face donc vous placez le client au centre et vous batissez tout autour de lui sur quoi il galère c'est où sa douleur qu'est-ce qu'il m'a remonté la dernière fois qu'est-ce qu'il a envie de faire qu'est-ce qu'il n'a pas envie de faire je le fais pour lui je le conquise et comme ça il me le rendra au centuple notamment en monétaire donc toujours raisonner ça vous l'avez lu partout client-centric pensez le client au centre obsession du service client toujours 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 en deux il y a un moment il faut repenser le format de vos offres alors ça peut être toutes vos offres ça peut être une partie de vos offres ça va être une offre nouvelle que vous créez ça va être une offre que vous embarquez dans une start-up peu importe mais comment vous la formatez là c'est important de faire un peu de veille et de se dire ok les clients que je souhaite adresser qu'ils soient pro corporate particulier ou en niche ou peu importe à quoi ils sont confrontés sur internet aujourd'hui c'est quoi les offres concurrentes aux miennes et attention quand on parle de concurrence petite parenthèse un concurrent c'est aussi un concurrent alternatif c'est pas juste un cabinet d'allocat qui fait comme moi c'est mon plus sérieux concurrent oui mais une offre alternative au jeu à l'avocat en droit des affaires un de ses concurrents c'est l'Egal Start alors ouais peut-être que l'Egal Start ils sont pauvres en conseil peut-être que l'Egal Start ils ne les aideront pas en cas de conflit entre associés en cas de conflit autour de la émotion du plan d'actionnaire c'est vrai mais si vous êtes avocat en droit des affaires et que vous accompagnez des créations d'entreprise des clients vous en perdez des palettes au profit des Legal Start ou des Legal Place c'est sûr donc vous ne pouvez pas le considérer comme un concurrent frontal parce que en termes de structure et de produit vous n'avez pas la même chose mais c'est quand même une alternative à votre offre donc c'est un concurrent donc comment vous vous allez packager vos offres pas comme Legal Start mais pour répondre à cette alternative qui est contre vous et juste là-dessus en complément vous avez vraiment tout à inventer c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez deux tiers du marché du droit qui n'est pas adressé qui est mal adressé il n'y a aucun marché sur Terre dans lesquels enfin j'exagère mais il y a très peu de marchés dans lesquels le besoin est aussi mal adressé donc vous en tant qu'avocat vous avez un rôle d'innover de repenser le format de remettre le client ou une typologie de client au centre de certaines offres pour aller répondre à un besoin d'accès au droit et c'est il y a une conférence dans laquelle Alexandra Saperi intervenait c'est ce qu'elle expliquait aussi au regard de concurrent où elle lui avait l'idée que finalement le moment où on met l'indemnité c'est le plus développé c'est le moment où un concurrent est apparu sur la place et finalement est venu stimuler le marché et ça l'a fait grossir tout autant que son concurrent qui avait une approche légèrement différente etc en fait ça a fait grossir le marché son nombre d'utilisateurs et ainsi de suite je trouvais ça assez intéressant comme approche dans les fonds d'investissement on dit si vous n'avez pas de concurrent vous allez dire qu'il n'y a pas de marché parce que toutes les idées sont dans l'air tout le monde essayent d'innover tout le temps tout le monde essaye plein de trucs il y a des gens qui essayent beaucoup plus de trucs que vous à longueur de journée il y a des gens qui lancent un projet par semaine donc forcément s'il y a un truc à faire quelqu'un l'aura tenté alors bien mal de manière pareil que vous etc si vous arrivez sur un marché et que vous dites j'ai pas de concurrent c'est que vous êtes trompé de marché parce qu'il faut une citation par slide et j'en ai raté pas mal je me vois d'en ranger ses unes à ce moment ensuite il y a un petit boulot d'audit et de réflexion sur ok très bien mon client je l'ai analysé je sais où il y a une douleur qui est mal ou pas adressée elle est adressée par des alternatives elles sont nulles elles sont nulles parce que le client ne les comprend pas le client les trouve trop chers le client ne les trouve pas pratiques il y a plein de raisons ça peut être plusieurs raisons ensemble empilées voilà ok si moi je veux adresser ce besoin et que je veux l'adresser en résolvant les douleurs de mon client qu'est-ce qu'il faut que je transforme chez moi ou qu'est-ce qu'il faut que je crée avec ce nilo c'est pareil la printable c'est ok j'ai compris les problèmes du client qu'est-ce que je mets en face qu'est-ce que je qu'est-ce que je mets en face qu'est-ce que je dois transformer qu'est-ce que je dois proposer pour adresser ces trucs-là et c'est important de ne pas se tromper de focus et comme je disais tout à l'heure start small démarrer petit c'est commencer par la plus grosse des douleurs presque vous ne faites que ça et vous regardez déjà si les clients sont contents de ne plus avoir mal et s'ils vous disent déjà que ça n'a rien changé chez eux c'est que vous ne l'avez pas pris par le bon angle le truc avant c'est le produit général donc identifiez ce qu'il faut transformer d'abord hyper important anticiper les enjeux stratégiques ça c'est clé pour vous parce que en fonction des choix que vous allez faire start-up transfo du cab en fonction des structures dans lesquelles vous êtes vous avez des associés vous n'en avez pas en fonction de la gouvernance du cabinet il peut y avoir des enjeux stratégiques là je ne parle presque que des enjeux stratégiques internes à prendre les décisions que vous allez prendre et ça c'est bien de l'anticiper très tôt alors vous êtes avocat vous avez l'habitude d'anticiper tous les cas un peu compliqués avant qu'ils arrivent mais en innovation c'est aussi vrai si vous partez sur ce chemin là qu'est-ce que ça va impliquer pour vous pour votre structure et pour vos associés et où ça vous emmène et qui participe et qui contribue et qui demain est actionnaire du machin ou pas ces questions là il faut se les poser tôt ça pour le coup c'est un réflexe que vous avez déjà ça c'est bien mais je préfère le dire que de ne pas l'avoir dit déployer la technologie adaptée ça c'est facile à dire difficile à faire évidemment ça veut pas forcément dire que ça va être votre rôle de dire la plateforme il faut qu'on la code en javascript c'est pas du tout ça que je vous dis là et vous seriez bien pas du tout compétent pour prendre ce genre de décision là mais par contre les questions qu'il faut vous poser à ce moment là c'est ok est-ce que j'ai vraiment besoin d'une technologie maintenant sur ce point là ou est-ce que je peux le faire un peu à la main et si je vois que ça prend du volume je trouve un moyen de l'automatiser donc déjà c'est à quel moment je saute sur la tech à quel moment j'attends pour sauter sur la tech nous chez Carl on fait de l'assurance en volume on a 200 000 clients aujourd'hui assurés chez nous il y a encore des processus qu'on fait à la main pourquoi on les fait à la main parce que pour l'instant on n'a pas encore eu sur certains de ces processus là les volumes qui justifient qu'on les automatisait et donc on a démarré avec presque 90% des process étaient à la main il y a tendu de voir comment les gens se comportaient avec nos produits pour dire ok ils utilisent celui-là c'est celui-là qu'on automatise en premier ok au début on le fait à la main il y en a beaucoup il y en a beaucoup on automatise ok next on surveille on surveille et donc on a recours à la tech quand elle est nécessaire et l'autre question qu'on se pose quand on parle de technologie adaptée c'est est-ce que je le fais développer alors après ça soulève des sous-questions est-ce que j'embauche un développeur est-ce que j'associe un développeur est-ce que je bosse avec une agence est-ce que je bosse avec un freelance waouh on pourra en parler dans le détail si vous avez des questions en particulier je veux bien les adresser mais avant même ça est-ce qu'il n'y a pas déjà un truc sur le marché qui pourrait le faire le machin je connais des cabinets qui ont automatisé des procédures au début ils les ont automatisé avec des outils low code ou low code qui étaient sur la plateforme en bricolant des trucs en branchant des machins avec des bidules en utilisant Google Spreadsheet en utilisant des trucs comme ça et ça marchait alors c'était moins robuste moins fiable et moins tout automatique que de se faire développer sur mesure mais honnêtement pour démarrer parfois ça ça rejoint soyez bien entouré c'est qu'à un moment il y a des gens qui peuvent vous aider à prendre ces décisions là mais c'est jamais le tout agence ou le tout dev ou le tout externe c'est un mélange un peu de tout ça merci Lucas de me citer oui j'ai lu le chat en même temps c'est mon coup streamer sur Twitch alors on enchaîne avec le 6 parce que je voudrais qu'on garde un peu de temps pour les vrais Q&A à l'oral ou je ne sais pas si enfin bref en tout cas pour creuser les trucs booster l'expérience client ça rejoint un peu placer le client au centre votre client va être ravi d'avoir des facilités je vous donne un exemple très concret qui est un problème qu'on les experts comptables qui est un problème qu'on les notaires qui est un problème qu'on les cabins de champs de patrimoine qui est un problème qu'on les avocats c'est vous mais vous avez tous le même c'est que vous avez des dossiers qui parfois prennent du temps avec des clients qui quand vous emmène ce dossier ça crée chez eux il y a des logiques financières mais il y a des logiques émotionnelles aussi si on parle du pénal ou du prud'homal il y a évidemment de l'émotionnel mais pas que il y a de l'émotionnel donc ces clients là ils veulent effectivement que vous délivriez mais ils veulent aussi de l'info ils veulent être tenus au courant et alors elle est comme une audience et alors on a été convoqué et alors est-ce qu'on a eu les conclusions de la cour et alors est-ce qu'on a eu et vous vous êtes en train de bosser sur vos dossiers vous vous savez qu'il va rien se passer dans les deux prochaines semaines parce que vous avez l'habitude vous l'avez même dit à votre client ne vous inquiétez pas il se passe rien dans les deux prochaines semaines parce que je sais le temps que ça prend à récupérer le retour des pièces de la partie adverse donc ne vous inquiétez pas et votre client va quand même vous appeler deux jours plus tard pour vous dire vous avez eu les pièces ça vous pollue dans votre boulot ça casse votre flux de travail etc tout ça une solution qui est relativement simple à mettre en place c'est de dire à votre client alors écoutez on a mis en place au cabinet un système de petit espace client extra net que vous pouvez en plus acheter sur internet pas besoin de développer vous-même ça il y a des solutions qui le font avec des alertes SMS et dès qu'il se passe un truc sur la plateforme un nouveau jalon une nouvelle convoque une nouvelle audience un nouvel événement pour sauver des alertes par SMS donc tant que vous n'avez rien ne vous inquiétez pas dès qu'il se passe un truc que vous le serez dans la minute votre tranquillité d'esprit vient de remonter de 83% parce que vos clients et vos clients aussi et avec un simple outil que vous pouvez acheter pour pas très cher sur des plateformes il faut se trouver lequel et tout mais ça se trouve et il y en a vous venez de résoudre un problème clé qui est l'interruption de boulot l'information au client et le fait que votre client est toujours au courant et se dit moi mon avocat c'est cool dès qu'il se passe un truc je le sais j'ai pas besoin de l'appeler et tout ça et même s'il se passe rien vous avez un client content c'est un exemple ça vous pouvez généraliser à plein 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 d'autres sujets si votre client est hyper content du truc il vous embêtera moins il reviendra vous voir et surtout il vous recommandera c'est pas mal ce qu'avait fait le cabinet bold pour ceux qui le connaissent qui était un cabinet il existe toujours d'ailleurs c'est un cabinet qui était dédié aux startups ils avaient packagé l'intégralité de leur offre et de leur expérience client autour de comment les startups fonctionnent ils avaient créé des packs startups forfaitaires des années avant tout le monde ils avaient mis en libre téléchargement tous les actes standards pour une startup le pack les statuts tous ces trucs là dès le début les premiers contrats de travail en mode gratuit sur les interfaces hyper cool hyper UX hyper joli tout ça machin la relation ils avaient pris des bureaux dans le 11ème et plutôt que d'aller chercher un cabinet c'est pas péjoratif ce que je dis vous allez voir que c'est adapté à leur site de clientèle plutôt que d'aller chercher les cabinets 8ème ou étoile très hausse mania ils sont allés chercher une vieille usine qu'ils ont retapé en mode loft new-yorkais et quand les startups venaient c'était leur ADN parce que c'est ces bureaux là qu'elles avaient aussi ils ont créé une expérience client alignée sur leurs utilisateurs sur leurs clients à eux et ils ont tout construit comme ça pour autant ils n'ont pas tout automatisé mais ils ont boosté leur expérience client en faisant ça et du coup c'est le cabinet d'avocat qui ressemblait à une startup il y avait un baby foot quand on arrivait on montait par un ascenseur de service à la new-yorkaise ils avaient vraiment tout fait pour ça et honnêtement les startups les adoraient et tout le monde les recommandait il va nous en rester deux avant qu'on parle un petit peu d'IA et qu'on passe au Q&A aux questions réponses pardon 7 vendre alors ouais c'est un peu direct mais mine de rien c'est un peu le nerf de la guerre aussi alors vous avez des contraintes là-dessus sur le démarchage personnalisé je connais plus trop les textes ça remonte un peu mais toujours est-il qu'à un moment cet enjeu-là d'être capable d'aller chercher des clients c'est aussi c'est pas que pour le volume d'affaires c'est aussi que quand vous avez un volume d'affaires conséquent vous avez une marge de manœuvre pour innover et pour vous digitaliser qui est plus forte parce que le volume aide à prendre des bonnes décisions Alexis tu vas en dire un mot sur celle-là parce que t'es beaucoup un exemple concret c'est amusant parce que ce midi je donnais un webinaire entre midi et 14h on accompagne des promos dans un programme qui s'appelle cabinet de croissance avec SideQuest et tous les vendredis entre midi et deux ils suivent tout un programme d'une dizaine de formations de deux heures sur trois mois et ce midi c'était le thème vendre que j'animais et en fait je leur ai donné un exercice à faire qui n'était pas de faire de la prospection à froid évidemment parce que c'est du démarchage et qu'il y a des limites déontaux mais c'était vous avez envoyé X devis et conventions d'honoraires non signées depuis un an relancez-en au moins 5 en une semaine prenez votre téléphone et vous appelez le mec vous lui avez envoyé une proposition si vous avez passé du temps à la construire la moindre dépolitesse c'est d'y répondre bon tout le monde est d'accord là-dessus et en fait il y en a la moitié qui ont énormément de mal à passer et qui n'ont pas réussi à décrocher leur téléphone et à faire cet exercice-là en fait c'est ce mindset de ne pas avoir peur de se prendre un vent de ne pas avoir peur de demander des réponses et là on ne parle même pas d'aller chercher de la vente à froid auprès de gens qui ne vous connaissent pas c'est des gens avec qui vous avez déjà passé du temps vous avez formalisé une proposition si vous êtes tout à fait légitime à relancer prendre votre téléphone et appeler donc voilà ce qu'il faut comprendre c'est vraiment cet état d'esprit de ne pas avoir peur de se frotter à vos clients enfin vos prospects quitte à avoir une réponse négative quitte à se planter mais voilà il faut y aller il faut décrocher son téléphone il faut y aller et ça ça démontre aussi votre détermination sur le projet et votre détermination et votre capacité à le faire réussir tu parlais de Karl tout à l'heure je connais bien Samia qui est la fondatrice elle est absolument incroyable par exemple sur ce point je crois qu'il y a des anecdotes où elle est carrément allée attendre un PDG de boîte en bas de son bureau parce qu'elle n'obtenait pas les réponses qu'elle voulait pour les avoir c'est pour vous à un moment donné suivant le schéma dans lequel vous êtes il faut y aller et il faut vraiment aller faire des choses qui sont complètement contre-intuitives par rapport à tout ce que vous avez appris en tant qu'avocat jusqu'à présent c'est ça et il ne faut pas renier ce que vous êtes votre sensibilité mais il faut quand même sortir un petit peu de sa zone de confort et moi j'ai beaucoup appris au contact de Samia justement là-dessus qui s'est fait coacher pour ça c'était pas forcément naturel chez elle au début et qu'effectivement à un moment rappeler quelqu'un à qui on envoyait une propale pour au moins obtenir un nom et pouvoir l'oreiller de sa liste et passer au suivant c'est presque si c'est non dites le moins tôt on perd tous moins de temps et parfois on espère arracher un oui mais arracher un non c'est déjà une victoire quand on a quelqu'un qui ne nous répond pas donc c'est des choses qu'il faut faire et encore une fois vous avez travaillé vous avez eu une honoraire vous avez réfléchi au dossier vous avez dit ok par rapport au dossier je vais lui faire ça c'est un boulot ce boulot n'est pas rémunéré c'est le principe de l'avant-vente c'est comme ça la moindre des choses en face d'avoir la vitesse de dire oui ou non donc voilà il faut aller les chercher il y a tout un boulot vous faites votre vente à la première consul vous faites votre vente au premier coup de fil vous pouvez marquer des points à ce moment là le plus dur est ce qui coûte le plus cher en énergie c'est qu'un client soit venu jusqu'à vous pour demander un tarif c'est ça qui coûte le plus cher les boîtes qui ont le droit de faire de l'acquisition de leads et de les payer au lead c'est cette partie là qui coûte le plus cher derrière une fois que vous avez eu la proposition savoir si c'est un oui ou si c'est un non ou trouver des arguments pour convaincre c'est normalement le plus simple et parfois mais moi aussi le premier avant de bosser chez Carl de rencontrer Samia je m'arrêtais là et quand les gens me ghostaient et qu'ils ne me répondaient pas à mes devis à une grande position je me disais bon bah c'est que ça peut être non non aller au bout même s'il y en a 1 sur 10 qu'on récupère en oui bah ça les valait quoi et dans la même veine investir dans la question digitale aujourd'hui il y a beaucoup 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 de clients qui vont vous trouver par là il y a beaucoup de clients qui regardent qui comparent qui regardent les avis Google on peut le déplorer c'est comme ça il faut absolument être présent sur ces plateformes là alors tout seul c'est compliqué c'est des métiers qui sont là en l'occurrence il n'y a pas trop d'autres solutions que de se faire aider vous pouvez jouer essayer de tester de votre côté c'est toujours bien ça vous fait un vernis mais au moins il faut se faire aider et vous allez vite vous rendre compte que les honoraires que vous donnez à l'agence ou au freelance qui va vous aider s'il n'est pas mauvais vous allez le récupérer en honoraires de l'autre côté donc quoi qu'il arrive je ne connais personne qui se soit mis sérieusement et qui se dit ouais c'était pas intéressant je ne le referai pas non tous ceux qui s'y sont vraiment mis disent aujourd'hui Samia quand elle a commencé on a promis on arrête de parler de Samia quand elle a commencé quand elle a ouvert son premier cabinet né au début tout son investissement elle le mettait sur Google AdWords et elle a fait en un an la clientèle que d'autres cabinets faisaient en 5, 6, 7 ans juste avec Google AdWords alors c'était moins concurrentiel qu'aujourd'hui c'était plus facile probablement mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est impossible et qu'aujourd'hui il ne faut plus le faire donc ça aussi c'est un levier à regarder et ça marche d'ailleurs même si vous faites de l'offre traditionnelle donc voilà pour les 8 grands facteurs clés de succès je vais les repasser mais très rapidement pour que vous les ayez en tête si vous ne les avez pas notés vous placez le client au centre c'est hyper important vous repensez le format de vos offres pour être compétitif par rapport à vos alternatives vous identifiez ce qu'il faut transformer en tout premier lieu par quoi je démarre et je démarre petit j'identifiez les enjeux stratégiques en interne parce que ça peut parfois poser des sujets au sein du câble même à l'extérieur je déploie la technologie adaptée et je n'éploie pas la cavalerie pour écraser un moustique j'essaye d'être adapté d'avoir une réponse adaptée aux problèmes que j'aborde je booste l'expérience client parce que c'est ça qui va faire la différence avec d'autres je me fais un petit peu violence pour vendre ou en tout cas comme on dit dans le jargon pour closer puisque vous pouvez faire de prospection à froid et aller au bout de votre vie et regarder côté acquisition digitale je pense que vous ne le regarderez pas donc on a fini pour la partie il est 30 il nous reste un quart d'heure je vais passer très vite sur l'IA on a fini sur la partie générale on s'est dit avec Alexis que ce serait dommage de ne pas vous parler de l'IA même si on pense que ce n'est pas encore central dans vos activités ça ne va pas tarder à l'être donc je vais quand même passer là-dessus à propos de l'IA rapidement pour vous donner notre vision sur le sujet la question est simple comme l'illustre l'image avec ce gros robot méchant qui va écraser la main de l'avocat là-dessus est-ce que l'IA on ne sait pas s'il va lui écraser la main ou s'il va lui serrer la main est-ce que l'IA est un danger ou est-ce que c'est une opportunité pour vous les avocats alors je vous propose de faire un petit peu de futurologie et de se projeter un petit peu dans le futur il y aura un jalon où l'IA est un booster de recherche classement analyse documentaire juridique il y aura un jalon où l'IA peut carrément occuper 80% du rôle d'un juriste alors les plus simples les demandes d'informations juridiques mais elles pourraient déjà répondre on commence à voir chez la GPT qui commence à le faire il y aura un monde où l'IA une étape où l'IA pourrait carrément remplacer les juristes d'entreprise les juristes de hotline les juristes des assureurs et il y aura un jalon où l'IA pourrait carrément remplacer un avocat donc on va essayer de voir quand ça arrive à votre avis on se situe où aujourd'hui aujourd'hui à mon sens on est à peu près là l'IA comme booster documentaire et recherche et classement c'est fait c'est sorti chez le FF Service ils ont sorti des moteurs basés sur déjà du GPT en Espagne en Italie ça va arriver en France l'IA va être le meilleur moyen de faire une recherche d'une base documentaire c'est sûr ça existe déjà ça va être encore bien la question c'est est-ce que demain l'IA est capable de répondre à un client pas un juriste à un client sur des questions juridiques à mon avis on est à 6 mois on est à 6 mois moi je travaille sur des protos là-dessus avec pas mal d'acteurs j'en fais moi-même en interne et je travaille aussi avec d'autres partenaires à l'extérieur ça ne marche pas ça ne marche pas ça marche à 80-90% mais c'est pas satisfaisant parce qu'on peut pas se permettre de donner des réponses fausses à un client donc on est obligé de faire des modèles de langage hybride du chat GPT mélangé à d'autres modèles de langage pour prendre les meilleures qualités de tous les modèles mais ces modèles sont en train d'exister ils vont arriver donc je pense que dans 6 mois on a ça la question c'est du coup à quel moment on peut mettre entre les mains d'un client final un bot qui est capable de répondre aussi bien qu'un juriste et ça je pense qu'on est à 1 ou 2 ans de faire ça ce qui fait flipper les assureurs d'ailleurs beaucoup puisque je connais un petit peu ce secteur-là les assureurs qui ont des plateaux de juristes notamment les protections juridiques qui se disent qu'est-ce que l'IA va avoir comme impact sur mes ressources mais la vraie question qui nous intéresse c'est à quel moment est-ce que ça va arriver et si oui quand alors pour commencer à répondre à cette question j'ai une citation de quelqu'un je vous dirai qui après de quelqu'un qui connaît très très bien le sujet qui est super expert sur les IH je pense que c'est l'une des personnes les plus expertes au monde il y a qui j'avais demandé ça j'ai retrouvé cette citation et lui il dit qu'il est peu probable que l'intérêt officiel remplace complètement les avocats elle a déjà commencé à automatiser des attentats juridiques je vous le retranscris sans vous le lire notamment sur la recherche et les documents on en a déjà parlé et même certaines formes de conseils conseils pas au sens réglementaire français au sens orientation mais comme il le dit aussi très bien l'avocat il ne fait pas que ça l'avocat il gère la négociation il y a de l'implantation de loi dans certains contextes il y a la représentation à la cour il y a la relation avec le client ça c'est compliqué pour une IA d'endosser ces rôles donc ce que dit cet expert c'est que oui l'IA va probablement modifier le rôle des avocats et automater certaines de leurs tâches mais lui ne croit pas que l'IA va les remplacer les avocats par contre les avocats qui vont utiliser l'IA et apprendre à travailler avec elle seront peut-être mieux placés pour réussir dans le futur donc cet expert qui connaît bien son sujet sur l'IA figurez-vous c'est chat GPT à qui j'ai posé la question hier soir en très bref est-ce que les IA vont pas ses avocats et c'est la réponse qu'il m'a faite et il s'avère que c'est exactement avant de lui avoir posé la question l'opinion que j'avais sur le sujet moi je suis archi convaincu que le jeu ne se joue pas entre avocat versus IA il va se jouer entre avocat qui ne regarde pas du tout l'IA et avocat qui vont utiliser l'IA moi je crois que le Graal c'est le professionnel qui s'est utilisateur artificiel pour augmenter son activité pour devenir meilleur et qui en collaboration avec l'IA livre un meilleur service que ceux qui n'utilisent pas l'IA soit parce qu'il va plus vite soit parce qu'il est le plus pertinent soit parce qu'il propose des outils qui sont plus efficaces qui apportent qui boostent l'expérience utilisateur voilà mais c'est en bossant avec l'IA mais il y a plein d'analyses qui le disent aussi pour le coup qui eux sont humains qui disent l'IA ne remplacera pas l'humain sur toutes les tâches qu'on lui a dit mais les humains qui s'empareront de l'IA aujourd'hui par exemple on parle de la reconnaissance d'image qui était un des trucs d'IA les plus matures avant que GPT arrive et on disait que les radiologues en médecine allaient souffrir parce que aujourd'hui les moteurs d'IA reconnaissent beaucoup plus facilement sur les radios et de l'imagerie médicale des risques potentiels et savent les qualifier mieux que les radiologues ce qui est vrai donc on a dit les radiologues vont s'arrêter c'est faux les radiologues qui vont se servir de moteur d'IA pour les aider au diagnostic vont prendre tout le marché et les radiologues qui ne l'ont pas fait eux vont galérer je pense que c'est la même chose pour les avocats je pense que c'est la même chose pour tous les métiers d'ailleurs cette presse qu'on vient de vous faire toutes ces petites images que vous avez vues qui ressemblent à du Pixar ces images-là elles n'existent pas elles n'existaient pas avant hier soir pour tout vous dire l'intégralité de ces images-là ont été générées par une IA j'ai demandé pour illustrer chacun des slides à une IA comme j'ai demandé à une IA de rédiger le texte j'ai demandé à une IA de rédiger toutes les images d'illustration en format Pixar-like pour la blague et pour l'illustration et du coup cette présentation que vous avez vue là cette conférence qu'on a faite avec Alexis c'est le fruit d'une collaboration un peu sur le contenu beaucoup sur l'illustration entre une IA et deux professionnels et du coup la qualité de cette presse alors vous me direz ce que vous en avez pensé après ça m'intéresse beaucoup mais cette presse ne serait pas de ce niveau-là si elle a été pas le fruit d'une collab entre des humains qui connaissent à peu près ce qu'ils ont envie de raconter et une IA qui vient les augmenter et leur faire gagner du temps ou leur amener un petit peu de valeur et je crois que c'est ça qu'il faut viser les IA ne remplaceront pas les avocats par contre les avocats qui travailleront avec l'IA eux ils vont prendre toute la place et donc aujourd'hui maintenant en mai 2023 l'enjeu pour vous en tant qu'avocat c'est pas de transformer votre cabinet grâce à l'IA c'est trop tôt ça marchera pas c'est pas le moment mais mon conseil pour vous c'est foncer tout de suite jouer avec les moteurs d'IA si vous l'avez pas déjà fait j'espère que vous l'avez déjà fait mais faites-le et commencer même à essayer de l'entraîner à faire des trucs qui peuvent vous rendre service par exemple un truc qui marche hyper bien aujourd'hui pour le coup c'est fiable et c'est robuste vous le mettrez pas entre les mains d'un client mais à vous ça vous servira c'est les synthèses injectez-lui un document injectez-lui un arrêt injectez-lui une décision de justice et demandez-lui vous copiez collection de justice et vous lui dites est-ce que tu peux me résumer ça en 15 lignes et d'une manière qu'un non-juriste pourrait comprendre et vous allez voir qu'il va vous le faire et que peut-être il y aura des micro-notions ou des nuances de détails qui vont passer à l'as mais si vous avez besoin de résumer un arrêt pour votre client ça va vous prendre montre-main 3 secondes testez ça testez-le commencez à jouer avec mettez les mains dedans peu importe ce train-là on sait pas où il va cette fusée on sait pas où elle décolle cet avion on sait pas quelle est sa destination mais ce qu'on veut être sûr c'est que quand il décolle on est dedans donc allons nous asseoir quelque part jouons à côté de la voie ferrée et attendons qu'il décolle on peut la faire en station je ne sais pas où le train va mais je préfère être assis dedans quand il va démarrer donc asseyez-vous dans le train jouez avec les sièges commencez à regarder un peu s'il y a un wagon restaurant et au moins quand le train démarre vous serez dedans merci beaucoup Mathieu merci on tient le timing on bloque à chaque fois deux heures mais on ne s'interdit pas de faire en un petit peu moins en plus c'est l'isère que j'ai une contrainte de bureau vous pouvez nous poser des questions tout de suite évidemment et on va y répondre vous avez également pour ceux qui vont suivre le replay la possibilité de les poser par l'intermédiaire de nos groupes WhatsApp donc n'hésitez pas je me suis permis d'ajouter Mathieu pendant quelques heures sur le groupe donc il pourra aussi répondre à vos questions et voilà alors Angela il y a plein de questions qui arrivent voilà alors est-ce que vous recommanderiez un outil d'IA en particulier et les images sont top vous utilisez quoi ? alors aujourd'hui les deux leaders texte et image connus du marché pour jouer pour le texte c'est-à-dire pour faire des résumés de texte des explications vous pouvez même jouer à lui poser les questions juridiques et tout ça je vous conseille d'avoir mon chat GPT vous allez sur chat GPT vous demandez une version d'essai c'est gratuit et vous allez pouvoir jouer et là vous avez un truc vous avez un prompt comme on appelle ça je peux même je ne sais pas si on a le temps mais je vous ai presque fait des démos en live mais ça va être un peu long vous lui posez des questions il vous répond et vous allez vous rendre compte que le chatbot a cette intelligence que quand vous êtes dans une conversation avec lui et que vous lui posez des questions il comprend le fil de la conversation vous lui demandez de résumer un texte il vous le résume vous lui dites tu peux me le faire en plus court et il vous reprend le résumé en plus court pas besoin de lui réinjecter le texte il comprend le fil d'une conversation et lui vous allez rigoler donc pour le texte je recommande chat GPT pour les images je recommande un truc qui s'appelle midjourney m-i-d-g-o-u-r-n-e-y qui est d'une boîte concurrente qui en fait est un générateur d'images et vous pouvez lui demander à midjourney n'importe quoi c'est un prompt ça ressemble à ça midjourney bot moi j'ai écrit littéralement Pixar Movie Style Evil Robot oui c'est en anglais alors chat GPT c'est en français enfin c'est multilingue midjourney encore qu'en anglais donc Pixar Movie Style Evil Robot donc un robot méchant trying to catch a lawyer un méchant robot qui essaye d'attraper un avocat je lui ai juste dit ça il m'a généré il m'a généré quatre images il génère quatre images et je peux demander de raffiner de rajouter des détails dans les détails et après j'ai pris l'image qui me plaisait et je l'ai collé dans la presse et quand j'ai préparé cette conférence je descendais toutes mes slides toutes mes idées j'avais besoin d'images d'illustrations par exemple j'en ai fait beaucoup pour la partie des facteurs de succès et il fallait savoir quoi demander mais là par exemple j'ai demandé enfant sur un grand 8 Pixar Movie Style à chaque fois j'ai mis Pixar Movie Style partout parce que je voulais que ce soit le thème graphique de cette conférence là j'ai demandé quelqu'un qui répare un robot là j'ai demandé quelqu'un qui joue aux échecs avec un aspect technologique je ne savais pas ce qu'il allait me sortir et il m'a sorti un jeu d'échecs un peu bizarre avec des trucs tech donc ça fait ça ce qui est dingue c'est que après tu es très sensibilisé aux outils numériques etc mais l'outil Mid Journey tu l'as testé sérieusement quelques heures avant la course si je ne dis pas de bêtises oui 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 je ne le connais pas depuis longtemps avec un autre c'était moins bien et donc on adopte ces outils là très rapidement et ça permet de faire des cycles d'itérations extrêmement rapides sur ce qu'on veut parce qu'en fait il vous soumet 4 images vous dites ah tiens ça je préfère je voudrais ça en plus boum il vous resoumet 4 images et vous allez itérer jusqu'à avoir un truc qui est juste génialissime donc ça vous permet d'aller extrêmement vite sur ces cycles d'itérations et ça qui est incroyable en termes de créativité par contre il faut savoir poser les bonnes questions mais ça au pire vous posez de mauvaises questions il vous fait une mauvaise image il faut aller voir les questions des autres aussi moi j'ai appris comme ça et là l'image que vous voyez là c'est une photo de moi une photo d'Alexis où vous pouvez aussi demander à mid-journée voilà une photo que j'ai est-ce que tu peux me la transformer en personnage Pixar et j'ai juste fait ça avec nos photos qui sont en début de presse et voilà ce qu'il m'a sorti donc c'est assez puissant c'est ultra rigolo mais si vous avez besoin d'image d'illustration par exemple il fait des photos et des photos de niveau photoréaliste impressionnant si vous avez un blog d'avocats et qu'à chaque fois vous galérez pour trouver une image libre de droit à aller mettre en illustration de votre poste mid-journée je veux un businessman qui toque à l'entrée d'une banque avec derrière quelqu'un qui lui met la main dans la poche qui lui pique son portefeuille pour lui illustrer un article sur les taxes bancaires vous avez l'image et puis c'est une photo ça se passe dans une ville vous pouvez lui dire il faut que sa ville ressemble à Paris il faut qu'elle ressemble à New York tout ça ça sort vraiment j'ai pris une claque on vous montre tout ça aussi parce que la forme est importante dans la façon dont vous allez présenter votre projet donc n'hésitez pas quand vous allez réaliser votre deck à adopter ces outils là pour vous aider et pour augmenter votre présentation de projet de la même manière donc voilà tu pourras tu pourras Alexis mettre dans le chat les liens vers je te les envoie si tu veux mais vers mid-journée et chat GPT pour que les gens aient l'indirect je vais le faire tout de suite ça marche est-ce que vous avez d'autres questions pas d'autres questions dans ce cas je vous propose de terminer ce webinar je vous remercie pour votre attention pour votre écoute vous étiez un petit groupe à rester vraiment jusqu'à la fin donc ça veut dire qu'on a répondu à vos attentes j'espère qu'on vous a aidé en termes de méthodo à réfléchir à ce que vous vouliez vraiment faire et on vous parle la semaine prochaine avec Audrey sur comment on analyse son marché son besoin on trouve des opportunités qui vont vous permettre de faire les bons choix stratégiques et évidemment on reprendra des liens avec tout son avis avec Mathieu et je vais essayer de me mettre à fond à mid-journée d'ici là pour pouvoir également essayer de garder pas un niveau de slide équivalent à ce que propose ici Mathieu mais en tout cas le plus proche possible et voilà je vous remercie pour votre attention vous avez le Whatsapp posez vos questions si vous n'avez pas les accès au Whatsapp vous m'écrivez en inbox je vous enverrai les liens très rapidement et voilà je vous souhaite un très bon vendredi après-midi un très bon week-end merci encore Mathieu et merci à tous merci à vous merci à vous merci pour votre temps tu peux rester connecté je vous remercie je vous remercie